– Bonjour à tous et merci de démarrer ce vendredi en notre compagnie. Le vendredi n'est jamais un jour comme les autres. C'est le jour où Olivier Dauvert nous livre plein de promos, plein de décryptage d'étiquettes, ce qu'il fera bien sûr tout au long de la matinée. À ses côtés, il y a Anne-Claire Mauser, notre avocate venue de Reims. – Bonjour Julien, bonjour à tous. – Qui tentera de se rattraper suite à cette piètre prestation livrée mercredi matin, mais qui lui a été quand même pardonnée. – C'est vrai, merci, vous êtes bien aimable. – Alors, nous allons démarrer cette première demi-heure par la première partie, à savoir toutes les questions que vous vous posez. Deuxième partie, nous allons vous aider, beaucoup d'Olivier Dauvert. Et puis, bien sûr, on va parler d'immobilier dans cette première demi-heure. Michael Ben-Soussan, notre agent immobilier est là. – Bonjour, bonjour à tous. – Merci d'être là, ça nous dépanne bien. Et nous avons nos deux journalistes de Capital. On a essayé de leur expliquer hors antenne, mon cher Olivier, qu'ils n'avaient rien à craindre sur le niveau d'exigence que vous avez, vous, à la rédaction de Capital et celui que l'on impose ici. Vous allez voir, c'est beaucoup plus décontracté. Grosse émission dimanche, super intéressante, parce qu'elle est en plein dans l'actualité. Pour une raison très simple, c'est qu'on sait que le marché de l'immobilier s'effondre. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'il n'y a pas de bonnes affaires à faire ? Et puis, il y a un deuxième volet qui est encore plus intéressant, c'est que les gens, aujourd'hui, n'ont pas assez d'apport pour acheter. Et il y a maintenant des solutions. Alors, Fabrice Turpin et Laura Capay, merci à tous les deux. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, on ne va pas tout dévoiler de ce qu'on verra dans Capital Dimanche soir, mais profiter de cette crise de l'immobilier ? J'ai cru comprendre que c'est quasiment 50% d'appartements construits en moins. – C'est 50% d'appartements vendus en moins dans le neuf. Aujourd'hui, dans l'immobilier neuf, c'est la crise totale. Les promoteurs sont au bord de la crise de nerfs. Ils n'arrivent pas à trouver d'acheteurs. Donc, ils sont prêts à faire des promotions dingues. Ce qui était impensable il y a encore un an et demi. Il y a un an et demi, vous demandiez quelques milliers d'euros de réduction à un promoteur. C'était même pas en rêve. Aujourd'hui, ils viennent vous démarcher. Ils vous proposent du 3 000, 4 000, 5 000 euros par pièce en moins sur la facture. Ils vous proposent de vous donner le parking. Ils vous proposent de payer les frais de notaire. Donc, tous les moyens sont bons aujourd'hui pour essayer d'amoindrir la facture et de faire revenir les acheteurs qui, aujourd'hui, ont moins de possibilités d'emprunter. – J'ai cru comprendre qu'on peut même négocier des cadeaux, entre guillemets, cuisine équipée, des choses comme ça. C'est quand même fou, ça. – Alors ça, ça s'est un peu toujours fait, mais ça devient un peu systématique aujourd'hui. Avant, c'était le petit cadeau bonus. Aujourd'hui, il suffit d'aller négocier et vous leur demander. Certains vous diront non parce que vraiment, s'ils perdent de l'argent sur le programme immobilier, ils vont être un peu tenus par leur bourse et se dire non, ça ne va pas être possible. Mais il y en a plein, surtout chez les gros. Si vous allez sur Internet et vous tapez chez Nexity, chez Vinci, chez Bouygues Immobilier, ils l'écrivent en gros. Promotion, dernières opportunités, opportunités à saisir. – Ils construisent avant d'avoir vendu. Ils construisent, ils le vendent après. Parce qu'on pourrait se dire, comme c'est sur plan, j'attends d'avoir mes commandes et je lance la construction après. Mais non. – Ça ne marche pas comme ça. En fait, aujourd'hui, un promoteur immobilier est obligé de vendre 50% de ses logements avant de pouvoir donner le premier coup de pioche. 50%. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent, ils achètent sur plan, il n'y a rien, c'est un terrain vague, il n'y a même pas de fondation. Et on achète en croyant le promoteur en se disant, tiens, ça va être de la belle construction, effectivement, ça va ressembler à ça, ça va être des beaux matériaux. Et s'ils ont besoin de 50%, c'est pour pouvoir décrocher eux-mêmes un crédit auprès de la banque parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire les travaux. Donc, ils demandent des lignes de crédit à la banque. Et ensuite, petit à petit, une fois qu'ils commencent à commercialiser les logements, ils vendent les logements, ils font des appels de fonds auprès des clients qui donnent petit à petit leur argent. Et c'est ce qui permet de construire l'immeuble. Vous voyez les journalistes de la salle de la rédaction ? Un journaliste qui connaît son métier, c'est ça. Vous me posiez la question il y a quelques jours. Eh bien, voilà, vous avez la réponse, Bernard. Oui, ça tombe bien que vous évoquiez ce sujet parce que mon fils était directeur commercial d'une boîte qui avait un logiciel 3D qui permettait de voir pour les promoteurs un terrain viabilisé pour calculer le métrage carré des appartements, de pouvoir avoir automatiquement le PLU, etc. Ils vendaient en moyenne, les promoteurs qui travaillaient, 100 appartements par mois. Aujourd'hui, ils en vendent 3 et ils l'ont gentiment licencié. Il faut dire que la crise est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dimanche soir, il y aura plein de solutions. On va vous montrer toutes ces négo que vous pouvez faire parce que c'est le moment ou jamais. Mais maintenant arrive la deuxième partie. C'est souvent l'obstacle. C'est le crédit. On va en parler avec Laura un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Laura, vous avez un très beau sujet. On va en parler tout à l'heure. J'ai des questions à poser. Bon, on va vous dire maintenant des choses un peu plus faciles et accessibles. Voilà. Anne-Claire Moser, je me fais harceler par un collaborateur au travail. C'est Nathalie qui a posé cette question ? Oui, Nathalie. Elle pose la question suivante. Je me fais harceler par un collaborateur au travail. Les ressources humaines et le médecin du travail sont au courant. Mais personne ne fait rien car il n'y a pas de preuves écrites que faire. Alors ? Alors, allez voir son avocat immédiatement parce que cette situation est inadmissible. Le chef d'entreprise, l'employeur, il a une obligation de veiller sur la santé et la sécurité de ses salariés. Et le harcèlement moral, c'est un véritable fléau. Le législateur s'est donné des moyens de le combattre. Avoir un écrit, c'est bien. Ne pas en avoir, ça n'est pas grave. Le harcèlement moral se prouve de diverses façons. Par conséquent, si ni l'employeur ni le médecin du travail ne réagissent, moi, je conseille d'aller voir l'inspecteur du travail. Et si je vous ai dit en commençant qu'il fallait avoir un avocat, c'est que si cette personne en est là, c'est qu'il y a un vrai problème. Et peut-être qu'il y a un courrier à faire et une sortie de l'entreprise à prévoir. Donc, situation anormale. Il faut alerter et aller voir quelqu'un. Allez, on va se retrouver pour la suite. D'autres questions immobiliers. Question Olivier Dauvert. Question droit. Et n'oubliez pas, le capital de Dimanche soir. Achetez moins cher, c'est possible. Faut-il connaître les bons plans ? Julien Courbet. RTL. Nous avons une demi-heure où nous posons toutes les questions que vous nous avez posées. Nous en rajoutons, puisque Dimanche soir, un capital exceptionnel sur M6 vous sera proposé, notamment sur l'immobilier. Achetez moins cher, c'est possible, à condition, évidemment, de connaître toutes les astuces. Laura Capail, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction de Capital. Et elle se pose donc le problème, et c'est un vrai problème, du prêt, puisque les banques disent « Ah, mais mon pauvre monsieur, vous n'avez pas assez d'apport, donc on ne va pas pouvoir vous prêter l'argent, donc je ne peux pas bénéficier des super réductions dont Fabrice nous a parlé ». Eh bien, il y a des gens, des malins, qui ont monté une start-up, qui peuvent nous aider. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et bien sûr, tout sera détaillé dimanche soir. Oui, cette société, elle investit jusqu'à 100 000 euros dans votre bien, en moyenne 50 000 euros dans les grandes villes, et elle se rémunère uniquement au bout de 10 ans. Donc, ça vous permet d'acheter plus tôt, plus grand, plus proche de votre... On va prendre un exemple concret. Je vais acheter un appartement. Quel est le prix d'un appartement moyen, sur plan, on va dire ? 100 000, ça dépend où ? Je ne sais pas. À Paris ou à Lyon ? À Bordeaux. À Bordeaux, chez vous. Voilà. Je pense qu'à 350 000, 400 000 euros, vous devez trouver quelque chose. Alors, moi, j'ai, je ne sais pas quoi, 50 000 euros d'apport ou 40 000. Cette société, qu'est-ce qu'elle va me proposer ? D'en rajouter 20 000 de plus, mais en contrepartie, je lui donne quoi, moi ? Elle va ajouter 20 000 dans votre projet mobilier, et au bout de 10 ans, vous devrez lui rendre 20 000 euros, plus la moitié de cette somme, donc 30 000 euros au total. Mais alors, comment elle se garantit ? Elle prend des parts de l'appartement ? C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'appartement ? Ah oui ! Elle est copropriétaire avec vous. Ah d'accord. Donc, si je ne rembourse pas, elle pourra actionner la vente aux enchères de l'appartement et se rembourser comme ça ? Vous devrez vendre l'appartement, et elle se rémunérera au pourcentage qu'elle a acheté, en fonction de la valeur future du bien. Et c'est tout nouveau, ça cartonne déjà ? C'est bien établi ou pas du tout ? Ça existe depuis 2018, jusqu'ici c'était réservé à l'Île-de-France, mais désormais c'est dans 4 grandes villes, Marseille, Bordeaux, Lille et Lyon. Et alors, il y a plusieurs concurrents qui font ça ? Ou c'est une seule start-up qui va proposer ça ? Pour l'instant, c'est la seule start-up qui propose ce système. Vous connaissiez ça, Olivier Devers ? Du tout. Il faut que vous sortiez un peu également, parce que ça, on suit à vous le dire. À la base de la famille du Gers, donc je ne suis pas sûr qu'on soit totalement dans la cible. Bon. Mickaël, vous connaissez ce système ? Non. Voilà, vous voyez qu'il est agent immobilier, donc vous voyez, comme quoi, heureusement que ce capital a lieu dimanche soir. Comme ça, vous allez apprendre ça. Est-ce que c'est un vrai, dans votre enquête, c'est un vrai frein, cet apport ? Les banques sont dures avec ceux qui veulent acheter. Ils demandent combien à peu près ? En moyenne, ils demandent 20%. Mais ce qui bloque aujourd'hui la plupart des acquéreurs, c'est le taux d'endettement maximal qui est fixé à 35% du revenu. Aujourd'hui, un dossier sur deux ne passe pas à cause de ce taux d'endettement qui est à 35% et donc les mensualités souvent dépassent ce montant. Et il existe, on a recensé une dizaine d'astuces, pour faire baisser la mensualité et pouvoir réaliser son projet. Dix astuces, dimanche soir, mesdames et messieurs, dans ce capital. Est-ce que les banques font un peu le museau, comme l'on dit, de voir que des acteurs commencent à aider les acheteurs ? Elles sont contentes ou pas, les banques, de voir qu'il y a cette start-up qui vient manger un petit peu sur leur plate-blonde ? En tout cas, dernièrement, les taux ont légèrement baissé, les banques se relancent. Aujourd'hui, il est plus rentable pour elles de prêter de l'argent, alors que quand les taux étaient 1%, ce n'était pas rentable pour elles de prêter. Et il y a notamment des banques dans des plus petites villes en région qui proposent des taux plus intéressants que dans les grandes villes. Alors, il ne faut pas hésiter à dézoner son prêt. Il y a même des courtiers spécialistes. Vous achetez, par exemple, à Lyon ou à Paris et vous allez emprunter à Tourcoing ou à Orléans. C'est possible et ça peut vous permettre d'économiser jusqu'à 20 000 euros sur votre crédit immobilier. Bon, Olivier Lever, comment ça va ? Très bien. Il est venu avec des cassoulets. Qu'est-ce que vous avez amené ? Ça sera tout au long de l'émission. Vous allez passer du cassoulet au bonbon à ribos ? Oui, c'est pour un petit lequel des deux. Vous savez, les jeux qui marchent en métier. Alors, la question qui posait Olivier Dauberlinda. Oui, c'est une question de Delphine. Je suis commerçante et je vends des bijoux en pierre naturelle. Peut-il être intéressant pour moi d'essayer de les vendre sur une grande plateforme comme Amazon ? J'ai du mal à voir ce que cela me coûterait niveau frais. Je vais lui répondre. Déjà, pour bien replacer le sujet, elle parle d'une marketplace. Ça veut dire, en gros, je suis un petit commerçant. Je n'ai pas de vitrine. Je n'ai pas de magasin. Je vais en louer une sur un grand site. Alors, il y a Amazon, il y a Cediscount, il y a Rakuten. Il y en a beaucoup qui proposent cette prestation-là. Combien ça va lui coûter ? Deux types de frais. D'abord, il va y avoir un abonnement, c'est-à-dire le droit d'accès à la plateforme pour en gros louer la vitrine électronique dans laquelle elle sera. Suivant les marketplaces, ça coûte entre 30 et 40 euros par mois. Indépendamment de ce qu'elle vend ou de ce qu'elle ne vendra pas. Ça va lui coûter ça. Et puis ensuite, il va lui en coûter à peu près autour de 15 %. Alors, ça peut varier suivant la nature des produits, sur de la bijouterie ou sur de l'alimentaire ou sur de l'équipement de la maison. Mais en gros, voilà, il va y avoir deux types de frais. Un abonnement, c'est un dû quoi qu'il arrive et ensuite un pourcentage qu'on peut appeler une commission. Et en gros, avec 15 %, on est à peu près dans le vrai. Laura, dans votre enquête, sans me donner de chiffres très précis, quel est le salaire acceptable pour une banque pour pouvoir emprunter ? Si je viens en disant que je gagne le SMIC, je n'ai même pas besoin de rentrer à la banque. Ça ne sert à rien. Tout dépend de votre projet. Il ne faut pas que la mensualité dépasse 35 % de votre revenu. Il préfère quelqu'un qui gagne peu mais qui est économe que quelqu'un qui gagne beaucoup mais qui dépense son argent n'importe comment. Voilà. Donc, Herbie Pouchol, vous resterez en location encore quelques temps ? Oui, je vais être obligé. Très bien. Je vais regarder quand même. Joana, vous louez ou vous achetez ? J'ai acheté l'année dernière. Avec monsieur ? Avec monsieur. À 50-50 ? Exactement. Je vous donnerai la carte de Anne-Claire Moser parce que le jour de la séparation, vous allez voir que le 50-50, il va être compliqué. Il va être compliqué à gérer. Mais restez avec nous, mesdames et messieurs. Les questions continuent, notamment sur l'immobilier avec ce capital que vous ne manquerez pas à 21h dimanche. Achetez moins cher, c'est possible. Faut-il connaître les astuces ? Ça peut vous arriver. Alors, nous allons maintenant voir un petit extrait de ce capital, si vous le voulez bien. Et nous allons parler justement, je crois, de ces apports qui sont possibles dans l'enquête de Laura Capay. Regardez. Ils n'ont pas peur, ceci étant dit. Alors, je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas assez de recul que des gens ne remboursent pas pour l'instant ces 100% de réussite puisqu'on rappelle qu'il y a quelqu'un qui vous aide à amener l'apport mais il prend des parts de l'appartement. Il y a déjà eu de la casse et comment se sont gérés les conflits pas pour l'instant ? Alors, ils n'ont pas assez de recul pour le moment. La société a été fondée en 2018 mais en tout cas, ils ont une sélection très pointue des biens dans lesquels ils acceptent de co-investir. Ils vérifient que vous faites une bonne affaire et ils ne veulent surtout pas se lancer dans un projet tangent donc ils essayent de s'assurer notamment qu'une plus-value est possible à échéance de 10 ans parce que plus le bien se vend cher et plus ils récupéreront en plus de la somme qu'ils ont investie. Alors, parmi les astuces pour acheter moins cher, donc on a compris que le marché s'effondre, qu'est-ce qu'il y a par la négociation ? Est-ce que le fait d'arriver en disant par exemple, je n'ai pas de crédit, etc. peut me permettre d'aller encore plus loin dans la négociation ? Jusqu'où ? Le mieux que vous ayez vu d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? La meilleure offre ? Oui. J'ai vu du 85 000, 100 000 euros mais c'est sur des appartements bien évidemment très haut de gamme à 900 000 euros, 1 million d'euros. C'est-à-dire que plus c'est cher, plus on peut négocier évidemment ? Forcément. Sur un appartement à 200 000, c'est difficile de négocier. C'est les petits qui partent les premiers, c'est ceux que tout le monde s'arrache. Pardon ? C'est les petits qui partent les premiers. C'est les petits. Les appartements. Est-ce qu'on parle d'appartements ? Le jour, le jour on parlera de chiots ou de... Je vous le dirais mais là, je me suis dit comment on parle d'appartements ? Est-ce qu'il y a des petits appartements ? Et pas toujours. En ce moment, c'est plutôt... Vous savez qu'on ne prête qu'aux riches. Oui. Si on a de l'argent, donc on est bankable, donc les banques nous prêtent et on peut facilement acheter. Mais néanmoins, ils sont obligés dans un immeuble d'avoir un quota petits appartements, gros appartements parce qu'on pourrait se dire attends, comme il n'y a que les riches qui peuvent payer, autant faire un immeuble qu'avec des grands appartements. Le problème, c'est que sur une surface, vous êtes obligés de couper en plusieurs appartements et vous devez pouvoir aussi vous adresser à des investisseurs qui vont prendre plutôt des petites surfaces. Vous devez vous adresser à des familles, des couples qui rêvent d'avoir un enfant. Donc il faut vraiment avoir toute typologie pour pouvoir avoir un panel plus large d'acheteurs. Vous avez, vous Mickaël, en tant qu'ajout immobilier, cette question qui se pose est-ce que je prends du neuf ? Est-ce que j'achète de l'ancien ? Vos clients, est-ce que des fois ils vous disent peut-être que le neuf ça serait mieux ? C'est vrai que les frais redonnez-nous les frais entre les deux alors ? Alors les frais de notaire dans le neuf, ils sont maintenant à 2,5%. 2,5% ? Voilà, 2,5%. Et dans l'ancien, ils sont entre 7 et 8%. Ah d'accord ! Voilà, donc il y a quand même une sacrée différence. Après, c'est surtout le délai d'attente. C'est pour ça qu'ils disent je vais prendre de l'ancien parce que dans le neuf, il y a un grand... On va en parler avec notre ami Fabrice dans quelques instants parce que nous ici, on récupère ceux qui ont acheté des appartements neufs et qui attendent. On a des records. On a, je crois, 4 ans d'attente, 3 ans d'attente et ça, ça bloque souvent les gens quand il faut acheter du neuf parce qu'ils disent c'est bien beau, c'est pas cher, c'est tout neuf sur le papier mais je risque de ne pas l'avoir pendant 3 ou 4 ans et on va voir s'il y a des pénalités et ce qui se passe. Restez avec nous sur M6, mesdames et messieurs. Pour ce, ça peut vous arriver, ne manquez pas le capital de dimanche soir. Avant d'aider tous ceux qui en ont besoin grâce à la salle des appels, on continue nos questions-réponses. Qui pose une question ? Peut-être à Anne-Claire Moser, peut-être à Olivier Daubert, en fait, tout le monde choisit. Alors, aux deux, peut-être, je vous propose une question pour les deux. Très bien. Une question d'Hugo, je travaille dans une grande surface et régulièrement, des clients, souvent restaurateurs, passent des tickets restos qui ne sont pas les leurs et qu'ils ont encaissés dans leur commerce. Ont-ils le droit de les utiliser comme moyen de paiement ? On peut attaquer ? Allez, lâchez-vous. Parce qu'en plus, vous n'aviez même pas réfléchi à qui allait répondre. On est à l'instinct. Vous pensez que ça se passe comme ça ? Ça pose un vrai problème parce que c'est tout simplement illégal. Le ticket restos, qui a 50 ans cette année, c'est quoi ? C'est un moyen de paiement qui est donné généralement aux salariés. Vous allez chez le restaurateur, vous payez en ticket restos. Le restaurateur, il doit se faire rembourser son ticket restos. Il ne doit pas aller ensuite refaire un tour avec et aller faire ses courses avec le ticket restaurant. C'est totalement illégal et ça s'apparente, à mon sens, à une fraude telle qu'une fraude au chèque. Donc, ensuite vient, et à mon sens, là, c'est pour ça que je passe la main à Olivier. Donc, c'est illégal et la question, ensuite, c'est le contrôle des hypermarchés qui peuvent eux-mêmes se faire contrôler par l'URSSAF et je pense que le système ne peut fonctionner que s'il y a des trous dans la raquette. Oui, et puis probablement, peut-être que les restaurateurs ne veulent pas payer la commission qu'ils doivent sur la récupération de la valeur du ticket restaurant ou du chèque restaurant et que c'est une façon de faire supporter cette commission à l'hypermarché qui, lui, va les présenter au remboursement sachant que les hypermarchés, ils ont aussi déjà comme obligation de vérifier que les produits qui sont achetés sont éligibles au titre restaurant. C'est forcément des produits consommables. On ne va pas payer une machine à laver en ticket restaurant, bien évidemment. Et ça, c'est la responsabilité du magasin alimentaire de vérifier que les produits sont éligibles. Le duo fonctionne bien. Il n'est pas sans rappeler les grandes heures de Peter et Sloan. Fabrice, alors maintenant, la question qui fâche. OK, je peux faire des superbes affaires. Vous nous donnerez toutes les astuces dimanche soir dans Capital pour acheter du neuf moins cher. mais restent malheureusement tous ces gens qui sont sur le carreau parce qu'il y a six mois de retard, un an de retard et je dois me loger tout en payant le crédit. Alors comment ça se gère ça ? Alors ça se gère, le problème c'est qu'aujourd'hui on peut attaquer en justice pour demander des indemnités de retard. Le problème, c'est qu'il y a moins d'une victime de retard de livraison sur 100 qui va jusqu'au bout de l'action en justice. Est-ce qu'ils ont peur de s'attaquer aux mastodontes ? Non, parce qu'il y a toujours cet aléa de la justice de dire peut-être que le jugement va être en ma défaveur. On sait, une avocate qui a, aujourd'hui, pour cette avocate, c'est sept litiges sur dix, c'est des retards de livraison, des chantiers arrêtés, des chantiers abandonnés. Sept retards sur dix depuis septembre. Donc ça se multiplie. Surtout, ils se disent, une fois qu'ils ont leur appartement, même s'ils sont attendus deux ans, trois ans, quatre ans, ils sont tellement contents d'avoir leur appartement qu'ils ont envie de penser à autre chose. Souvent, ils acceptent de rentrer alors qu'il est en très mauvais état parce qu'ils se disent je suis tellement content et donc c'est tout bénef pour le promoteur qu'il les laisse rentrer alors qu'il y a plein de choses à refaire. Oui, mais ça, il y a toujours des petites réserves derrière, sur les malfaçons. Mais surtout, les gens se disent je suis parti pour deux ans, deux ans et demi de procédure et en fait, ils n'ont plus envie d'y penser. Alors, un mot là-dessus peut-être ? Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est un véritable fléau. Moi, j'étais très intéressée par ce que vous avez dit au début, à savoir que le promoteur doit déjà récupérer de l'argent pour pouvoir monter son projet. Ce qui explique que nous, on retrouve dans notre émission des gens qui se disent mais attendez, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent et je n'ai rien. Mais donc, on comprend que c'est tout un système. Après, moi, naturellement, je crois en la justice. Je sais qu'elle est plus ou moins longue et que dans ce genre de dossier, elle est en tout cas trop longue. Maintenant, moi, j'encourage les gens vraiment à y aller parce que sinon, ça voudrait dire que toutes les règles que l'on met en place, notamment les pénalités de retard, etc., on fout tout ça à la poubelle et on oublie. Donc, moi, je conseillerais d'entrer en possession des lieux parce qu'à minima, ça permet de faire jouer un certain nombre de garanties et ensuite, tant pis, c'est un cheval de bataille. Après, il y a celui, le petit qui n'est pas capable de finir l'immeuble qui font les plombs et là, j'ai rien du tout. Évidemment. Ça n'arrive pas avec les gros, bien évidemment. Laura, qu'est-ce que vous pouvez nous donner ? Alors, on détaillera ça et on conclura là-dessus avec vous, donc sur toutes les histoires de prêts. Quel genre d'astuce allez-vous donner dimanche soir dans Capital pour acheter moins cher ou en tout cas pour avoir son apport ? Donc, la délocalisation de prêts, comme on l'a dit, empruntée dans une autre région que celle où on achète et aussi le bail réel solidaire qui vous permet d'avoir des biens jusqu'à 40% moins chers dans les centres-villes et qui est accessible à 10 millions de Français. On aura aussi des clés pour négocier comme un pro avec un chasseur immobilier qui va nous donner des astuces pour négocier à la baisse les prix jusqu'à 10 à 15%. Alors, vous savez, moi, je suis content qu'elle dise ça. Mon bien à Paris est financé par un crédit qui a été pris en pleine campagne à 30 km de Lyon dans une toute petite agence. C'est la meilleure proposition que j'ai eue. Je suis passé par un courtier qui a cherché et il a trouvé une petite agence à 30 membres de Lyon qui, à Paris, personne n'a pu s'aligner. C'est donc, vous avez entièrement raison. Fabrice, qu'est-ce qu'on va voir d'intéressant dimanche soir ? Alors, moi, je vais vous donner trois conseils, les trois bons moments, les trois moments clés pour acheter. Donc, c'est au début du lancement du programme d'un programme immobilier neuf parce que le promoteur immobilier a besoin de vendre des logements très rapidement pour voir si sa résidence plaît, s'il a fait le bon choix. Et deuxièmement, c'est juste avant de lancer les travaux parce que là, il doit finir de faire son financement pour avoir les 50% de logements vendus pour avoir son crédit auprès des banques. Et troisièmement, c'est les queues de programme. C'est juste avant la livraison. Souvent, surtout en ce moment, avant, il leur restait un ou deux appartements à vendre. Aujourd'hui, il en reste 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, comme ils ont besoin d'argent et comme ils ont besoin de faire un peu de marge, ils sont dans l'obligation de vendre leurs appartements et donc d'accepter de négocier. Tous les bons plans pour acheter un petit prix dimanche soir dans Capital. Merci Laura, merci Fabrice. Restez avec nous Mickey. On aura un petit casse-tête pour vous. Ensuite, le Dauverchaud commence, les promotions du week-end, les décryptages d'étiquettes et bien sûr, notre salle des appels que je vous présenterai qui va nous aider. On a beaucoup de cas inédits aujourd'hui. Ma chère Linda. Oui, bravo. Ok ? Au niveau du Babyliss, on en parlera un petit peu quand même. Il y a l'impression que vous l'avez mise sur volume 9. Oui, j'ai mis. Et on vous a pourtant dit qu'un 5, ça suffisait amplement. C'est vrai, j'ai mis tout à l'heure. Allez, merci à vous et merci en tout cas Laura et Fabrice parce que ça me permet de montrer à mes équipes aussi ce que sont de vrais journalistes. On se retrouve dans quelques instants pour Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Conseil, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Arthur ne m'en voudra pas de dire le vendredi, tout est permis parce que c'est un peu le cas nous aussi le matin. il faut dire les choses comme elles le sont. Alors nous allons continuer quelques questions et puis après on va attaquer vos cas parce qu'on a beaucoup de monde qui est arrivé sur le plateau. On a Kossi qui est là. Bonjour Kossi. Ça va ? Ça va très bien. On n'en pleut pas M. Julien. Ça va bien Julien ? Je tiens un bordel. Il faut demander à M. Julien. Kossi, je plaisante. Kossi, apprenti DJ, il a payé 1400 euros pour une platine et là, il mixe mais avec les doigts dans le vide. Parce qu'il n'a rien du tout. Qui nous a rejoint également ? C'est Laetitia. Bonjour. Bonjour Julien. Ça va bien ? Très bien. Laetitia, on lui a volé le colis qu'elle devait recevoir et celui qu'elle renvoie. Elle a lu la double peine. Exactement. Et Philippe, bonjour Philippe. Bonjour Julien. Philippe, il a commandé un téléphone parce que vous savez, le vendredi, c'est toujours très conso et notamment sur ses colis qui n'arrivent pas. Alors, on ne va pas dire ce que vous avez reçu, on fera un petit jeu. Mickaël, avant d'attaquer ses cas, un casse-tête avec Mickaël. Alors, concentrez-vous bien. Tiens, vous allez jouer Linda et vous également Johanna. Voici ce qu'il vous demande. Malheureusement, j'ai perdu l'endroit où nous avions mis ce casse-tête mais ça, je l'ai retrouvé, je suis organisé. Alors, voilà. Écoutez bien, mesdames et messieurs, musique. Là, je suis sur la réponse, je pose la question. Attention, écoutez bien parce qu'il faut s'accrocher. Je vends mon appartement, non, j'ai mis... Et vous vous fichez de mettre... Même moi. Et vous vous fichez de mettre... Même moi, avec les jeux, je ne géris pas. J'ai mis mon appartement dans trois agences avec une vente minimum à 70 000. Donc, j'ai dit à l'agent, si ce n'est pas 70 000, vous oubliez. J'ai une propale à 50 000 euros samedi à 15 heures. Samedi 15 heures, 50 000 euros, j'en veux 70 000. J'ai une propale à 60 000 euros à 16 heures mais avec condition suspensive. J'ai une propale à 70 000 euros, le prix que je veux avec condition suspensive mais à 16 heures, trois heures après les deux autres. à qui suis-je obligée de vendre l'Inda ? Moi, je dirais au premier. Au premier parce qu'il a été le premier à faire ça. Qu'est-ce que vous dites, Johanna ? J'aurais dit le premier parce que c'est le plus sûr. Eh bien, c'est là où l'on voit la différence entre les deux journalistes que nous avions là et l'équipe de ça peut vous arriver car écoutez bien... Je plaisante. Écoutez la réponse de Mickaël. La réponse est simple, c'est aucune des trois parce que l'heure et le prix n'ont aucune influence sur le vendeur. C'est le vendeur qui choisit ? C'est le vendeur qui choisit, tout simplement. Il peut choisir l'offre la plus faible parce qu'elle est sans condition suspensive. Donc, ça veut dire que même si je mets en vente dans le panneau 70 000 et qu'il y en a un qui me dit 40 000 et un qui me dit 100 000, je peux dire tiens, je vais le vendre à celui de 40 000. Exactement. C'est le vendeur qui décidera. Donc, l'heure n'a rien à voir. Moi, j'étais persuadé que l'heure... Tout simplement parce qu'il a choisi de prendre une agence immobilière. S'il avait été en direct avec un acquéreur, il aurait été obligé d'accepter la première offre mais qu'elle soit au prix. Non, mais ça, je ne savais pas. Donc, quand on vend de particulier à particulier, c'est le premier qui fait la bonne offre qui gagne mais par agent immobilier. Exactement. Eh bien, voyez, Linda. J'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Rien du tout. Est-ce que vous pensiez avoir gagné ? Vous avez donné la mauvaise réponse. Oui, mais il y a quand même une petite... C'était pas loin. Laissez tomber les petites invités. Attaquons-nous maintenant si vous le voulez bien. À nos cas, nous avons donc... Déjà, on va peut-être prendre des nouvelles de différents cas, ma Johanna. Avec plaisir. On peut prendre des nouvelles de Valérie. Avec plaisir. Nous allons donc prendre des nouvelles de Valérie. Je rappelle que j'ai recruté Linda alors qu'elle vendait des laitues sur un marché. Et comment vous faisiez, Johanna ? Elle est fraîche, ma laitue. Elle est fraîche. Et je me suis dit, toi, tu as tout à fait le profil pour être journaliste chez nous. Alors du coup, j'ai oublié le prénom de la personne qui est avec nous. Valérie. C'est bien. C'est un beau prénom. Elle a eu raison de le choisir. Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Alors Valérie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Saint-Pin-Mont-Mouron dans le Cher. Très bien. Alors Valérie, qu'est-ce qui lui arrive s'il vous plaît, Linda ? Eh bien, en septembre 2022, elle a fait installer une pompe à chaleur à 21 000 euros chez elle. Le problème, c'est que cette pompe n'a pas vraiment fonctionné correctement. Il faisait très froid chez Valérie. Malgré des expertises, rien ne bougeait. Alors Valérie réclamait la prise en charge des réparations estimée 11 000 euros. L'entreprise avait bien envoyé un protocole d'accord. Voyons si tout cela s'est solutionné. On va lui demander, Valérie, est-ce que les nouvelles sont plutôt bonnes ? Oui, alors la société Maverick Rénovation au Péreux-sur-Marne m'a bien envoyé une proposition, un protocole d'accord qui est en adéquation avec ce qu'il avait proposé sur l'antenne. Donc voilà, c'est en passe de se régler. Il doit me faire un virement de 11 366 euros dans les jours qui viennent suite à la diffusion d'émissions. Eh bien bravo et bravo à l'intelligence de ces gens-là qui prouvent que la satisfaction du client est leur priorité. Bernard ? Oui, il faut remercier M. Ehud Delbaz, le président de la société Maverick Décoration qui a tenu ses engagements, le protocole d'accord et il va virer l'argent dans les 72 heures. Donc Valérie va être rassurée. moi qui suis fan de Tom Gun, Maverick Rénovation, ça va. T'as juste envie de les appeler pour voir arriver un Tom Cruise avec un blouson en cuir avec une grosse moto sans casque en te disant vas-y, tu répares ce que tu peux. J'opérerai de toute façon. Je veux dire, c'est Maverick Rénovation et non pas Décoration. Ah pardon. Je me suis trompé. C'est important. Mais c'est bien M. Ehud Delbaz. Ne précisez plus, je le dis aux uns aux autres quand vous vous trompez parce qu'on passe plus de temps à rectifier qu'à dire les choses. C'est vrai, mais je dois faire le tirant direct. Je suis content pour vous Valérie, je vous fais un gros bisou et à bientôt peut-être. Moi aussi, merci beaucoup. Si ça bloque, vous nous appelez mais là on est tombé sur des gens sérieux donc tout va bien. On va continuer avec les uns et avec les autres. Olivier Devers, dans quelques instants, de quelle promotion allez-vous nous parler puisqu'on va attaquer le premier bloc promotion ? Eh bien je vais vous expliquer pourquoi il faut s'intéresser aux produits qui n'intéressent pas les autres parce que vous les payez moins cher. Très bien. Écoutez, en tout cas, vous nous avez intéressés en parlant d'intéressants. Ça s'appelle un teaser. C'est très bien. Vous êtes un sacré teaser au bistrot également. Nous nous retrouvons pour ça peut vous arriver et nous réglons vos problèmes, vous le savez. Vous le savez, le samedi, c'est le jour des courses et vous adorez mais c'est vrai, ça fait bon, bravo, vous avez beaucoup de succès le vendredi, Olivier Devers parce qu'il fait plein de promotions. Il vous rappelle par A plus B qu'on ne rentre jamais dans une grande surface avec une liste de courses parce que sinon, on va payer trop cher, on rentre et on regarde, on écoute, il y a des promotions, pim, et je change mes plans et je gagne beaucoup de sous. On branche le radar et notamment pour regarder ce qui n'intéresse pas les autres et je vais vous prendre l'exemple d'Auchan pour ceux qui iront chez Auchan demain. Ils vont voir par exemple que si vous voulez acheter de la volaille et du poulet, vous avez soit du filet de poulet qui est à 7,99€ le kilo, ce qui est déjà pas cher en soi mais pour un kilo de filet de poulet pour quasiment le même prix, 8,70€, vous pouvez repartir avec, écoutez bien, 3 kilos de cuisses de poulet. Pourquoi ? Parce que les cuisses de poulet n'intéressent pas les consommateurs parce qu'on ne sait pas s'en servir, enfin, on ne sait pas, pardon, les utiliser, on ne sait pas les cuisiner plutôt que de s'en servir alors qu'une cuisse, on le met au four. Vous ne parlez pas des gens des agents de police ? Absolument. Non, 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 je vous le dis parce qu'ils pourraient mal le prendre. Je parle des galinassés, Julien, puisque c'est le terme technique pour qualifier les volailles. Eh bien, les cuisses de galinassés, ça ne vaut rien, ça vous ramène le kilo de cuisse à 2,90€ le kilo. Qu'est-ce que vous voulez de moins cher comme plat simple ? Et c'est très facile, vous le mettez au four, vous le mettez sous le grill du four, vous attendez 45 minutes et c'est terminé. Et parce qu'il faudra l'accompagner de légumes par exemple, je vous amène chez Lidl acheter des oignons. Pourquoi des oignons ? Parce que c'est un produit qui ne se vend pas très bien. Honnêtement, qui peut se rappeler la dernière fois qu'il a acheté des oignons ? Eh bien, il y en a en filet de 3 kilos. Pourquoi ? Parce que quand on achète des grandes quantités, on peut avoir des prix plus bas. 1,99€ les 3 kilos, ça fait 66 centimes le kilo d'oignons. L'oignon a souvent mauvaise réputation pour des tas de raisons. Bien que beaucoup de gens... Non mais, moi, je parle souvent d'un petit resto que j'adore au Café Ré parce qu'elle n'achète que des produits frais. Ça s'appelle Chez Meizou. Eh bien, le week-end dernier, il devait y avoir des oignons frais. C'était des oignons frits mais je me suis régalé. Et il y a mille façons de préparer. Mais c'était tellement beau. Et puis là, il n'y a pas le problème de pleurer ou d'haleine d'oignons quand ça fait. Absolument, vous les faites frire, vous les faites à la poêle comme vous voulez mais voyez que là, j'ai dépensé 10 euros, je suis reparti avec 3 kilos de cuisse de poulet, 3 kilos d'oignons. Je veux dire, vous allez manger un petit moment. Et puis si vous voulez faire... Vous allez marier quand même, vous n'allez pas tout manger à midi et soir, à un moment donné. Ça dépend de combien vous êtes à la maison. Mais par exemple, puisque le four sera allumé pour vos cuisses de poulet, mettez donc en même temps des pommes au four. Les 3 kilos de pommes au four toujours chez Lidl, je les aurais payés 2,77 euros, ça fait 92 centimes le kilo de pommes. Est-ce que c'est cher ? Non. Est-ce que vous mangez bien et sain ? Oui. Poulet, oignons, pommes. Ça vous fait un retard super équilibré. Bien sûr. Et je vous pourrais de croire qu'avec ça, vous faites des économies, vous mangez bien. Nutri-score, très bon Nutri-score, pas d'aliments ultra-transformés. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Mais demain, on peut acheter ça dans toutes les... Il faut faire plusieurs camps de surface. Là, il faut en faire deux, mais c'est juste pour vous illustrer le réflexe qu'il faut avoir. Regardez ce qu'il y a sous vos yeux plutôt que de vous fixer sur votre liste et puis intéressez-vous, pardon, aux morceaux qui n'intéressent pas les autres. Les cuisses de poulet, c'est vraiment... Allez, c'est toujours pareil, c'est jamais cher. Il rend les caisses, les hôtesses de caisses complètement folles. Vous savez qu'il fait la tournée des magasins tous les jours. Alors, la dame qui est au micro, elle est amoureuse de lui. D'ailleurs, elle fait des promotions aussi. Oh, mais les filles, il y a Olivier Donvergier, là ! Moi, s'il le veut, c'est gratuit ! J'ai entendu ça. La cuisse. J'ai entendu ça. Merci beaucoup d'autres promotions dans quelques instants. Dites, franchement, sur le petit débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'immobilier, qu'est-ce que vous en pensez de cette crise de l'immobilier ? Est-ce que dans l'ancien, elle existe, Michael, cette crise ? Est-ce que vous galérez ? Vous, aujourd'hui, c'est plus difficile ? Oui, c'est quand même plus difficile. Maintenant, il faut juste vraiment comprendre qu'il y a une baisse de prix dans l'immobilier. Il faut faire comprendre aux vendeurs qu'on ne peut plus vendre comme avant. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont toujours un peu gourmands ? Ils sont toujours gourmands. C'est vrai, quand on a vraiment des localisations recherchées... Les gens sont fous, des fois, dans les annonces. Moi, je promène mon chien, donc il y a une agence immobilière et à chaque fois, elle vient renifler la vitrine de l'agence immobilière. Donc, je regarde les panneaux. Ça me permet de m'intéresser. Excusez-moi de vous raconter ça. Mais j'ai vu des appartements sur six mois tomber de centaines de milliers d'euros. Donc, il y a six mois, ils étaient, je vous dis n'importe quoi, à présenter à 500 000 et là, il est à 350 000. C'est-à-dire qu'on lance des prix, c'est n'importe quoi. Les vendeurs n'ont plus le choix parce qu'après, ils ont des prêts relais donc ils sont à la gorge donc ils sont obligés de baisser leurs prix. Et le problème de l'agence immobilier, c'est qu'ils ne vous croient pas quand vous leur dites que ça ne vaut que 300. Alors, ils disent mais je vais en prendre un autre donc du coup, on va le mettre à 300 alors et puis vous vous retrouvez avec... Et là, on me rappelle un mois plus tard en me disant au secours, au secours. Et là, vous les envoyez pètre, vous les insultez parce que c'est votre griffe. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Je le récupère. Merci. Mickaël, alors attention, agent immobilier en ligne qui pratique un truc très intéressant, c'est la commission fixe. Très faible, de 7 500 euros jusqu'à 1 million d'euros. Ah oui, qui permet de... Il vit dans sa voiture parce qu'avec ça, il ne peut pas vivre. Il a deux enfants et une femme. Il vit à quatre dans une langue. Oui, c'est dur. Mais il ne veut pas augmenter les commissions. Et ça, je trouve ça magnifique. Exactement. Bon, allez, sur quoi va-t-on aller, Johanna, tant que vous êtes avec nous ? Tant que je suis là, on va accueillir Lucie. D'accord, on va lui dire déjà bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça va Lucie ? Ça va, merci. Quand je rajoute ça va Lucie, c'est que je cherche sur l'affiche. C'est parce qu'en général, mais là, j'ai trouvé... Lucie, c'était une histoire de cuisine. Vous vous appelez d'où Lucie ? La Réunion. Ah, La Réunion. Ah oui, Plateau Cailloux, c'est ça ? Exactement. C'est plutôt l'Est ? Non, plutôt l'Ouest. Plutôt l'Ouest ? C'est un sans-fond. Les jeunes, la géographie non plus ? Ni les jeunes, ni la géographie. Je crois que 9 chercheurs du CNRS cherchent le domaine de prédilection où je pourrais être compétent, mais nous ne l'avons toujours pas trouvé. Ça fait un temps qu'ils sont en recherche. Bon, on va s'en occuper quand même à l'Est ou à l'Ouest. Ça peut vous arriver, vous aider à vous protéger. Je suis désolé, mais alors du coup, je me mélange les pinceaux. Saint-Gilles, c'est l'Ouest ou Céleste ? C'est l'Ouest ? C'est l'Ouest. Et Sainte-Rose, de l'autre côté, Céleste ? Oui. Voilà, les plages, c'est plutôt côté Saint-Gilles et c'est beaucoup plus sauvage de l'autre côté, c'est ça ? C'est ça. Voilà. S'il vous plaît, Olivier Dauvert, j'ai une petite culture quand même. Qu'arrive-t-il à cette dame de la Réunion ? Eh bien, en mai 2022, elle avait commandé une cuisine, souvenez-vous, une cuisine italienne à 25 000 euros auprès d'une entreprise spécialisée. Elle avait versé 13 000 euros d'acompte, mais la cuisine n'avait tout simplement jamais été livrée. Lucie réclamait le remboursement, mais là aussi, on la faisait un petit peu poireautée. Alors, qui s'était occupé de ça, s'il vous plaît, là-bas ? Écoutez, c'est moi, et j'avais joint M. Wilfried Plante à la Réunion, j'ai eu beaucoup de mal à le joindre, et il s'était engagé plus ou moins à rembourser. Puis, finalement, vous m'avez demandé d'appeler l'Italie. Heureusement, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait parfaitement bien français, c'était Daniele Radhi Temellini. En plus, vous qui aimez beaucoup les radis, ça tombe bien, parce que vous nous en parlez souvent avec Olivier Dauvert. Et voilà, et donc, c'est le grand patron de Pedini, aussi, en Italie, et donc, il s'est mis en rapport avec la Réunion. Ne le gâchez pas, c'est le patron de Pedini, aussi, et donc, il s'est mis en rapport avec Pedini Réunion, parce que quand j'ai dit que Pedini Réunion ne remboursait pas la cuisine, il n'était pas content, Daniele. Oui, alors, c'est quoi la fin du soir ? Eh bien, normalement, il devait appeler Pedini Réunion pour rembourser notre ami Lucie. Je suis désolé. Ah bah non, si vous suivez pas, ne nous donnez pas toutes les succurses à la Pédini, de tout ce qui s'est passé, alors on va demander à Lucie. Lucie, Lucie, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont rappelé ? Qu'est-ce qui s'est passé, Lucie ? Non, malheureusement, non, effectivement, il devait y avoir un échange entre eux, mais j'ai pas une nouvelle. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Hervé Pouchol ? Ah bah oui, je vais rappeler l'Italie. Vous rappelez l'Italie, vous leur dites qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, parce que là, c'est pas super sérieux. Ah, c'est inadmissible. il n'a pas été exécuté, alors que notre amie Lucie, elle a exécuté sa part du contrat en payant son accompte. Le contrat, il n'est pas exécuté par le cuisiniste, par conséquent, il n'existe plus, donc soit il nous répond et on trouve une solution rapidement, soit je vous invite, Lucie, à signer et vous obtiendrez la condamnation, parce que ça n'est pas normal. Et après, c'est terrible d'avoir à dire ça, je vous assure, je n'aime pas le dire, mais à un moment donné, si ces enseignes-là ne font pas ce qu'il faut auprès des clients, ne vous étonnez pas que chez Ikea, alors Ikea, Tartif et de la cuisine aussi, ils savent que ces gens-là ne les planteront pas. Il y aura du retard, il y aura des malfaçons, mais ne seront-je les plantés. Pédini, bonjour-nous, je vous passe au Ruliano. Allô ? Allô ? Pédini, bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Est-ce qu'il est possible de parler, s'il vous plaît, à le Directore ? C'est la télévision française. Monsieur Té, mais récupé, cette dame, elle ne sait pas de quoi. Allez-y, Hervé Pucholet, faites ce qu'il faut, et trouvez-nous quelqu'un, parce qu'il faut qu'on avance. Une promo sur les radis, sinon. Allez-y, sur les radis, pour ceux qui ont un grand frais près de chez eux, ce week-end, ils sont à 1,80€, les deux bottes, et c'est vrai, voilà. C'est comme un distributeur de boissons. Il entend un mot, il vous donne la promotion, il est très fort. Allez, on avance, ne vous inquiétez pas Lucie, restez en ligne, là nous allons réavancer, il faut que nos amis de Pédini nous montrent qu'il y a quand même du sérieux, du suivi clientèle, parce que sinon, évidemment, ça va faire peur aux gens avant d'entrer dans tout ça. Donc, elle reste là, on va voir ce qui va être dit, et puis là, on va attaquer les cas de Cossi, de Philippe, et de Laetitia, ils sont là tous les trois, vous l'avez compris, le groupe Abba s'est reformé, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, et bien ça y est, ils sont là tous les trois, avec notamment des colis qui n'arrivent pas. Alors, ça peut vous arriver, avec toujours nos amis de Pédini, Pédini qui n'ont pas livré la cuisine, vous rendez compte où on en est ? Payé, parce qu'elle a payé combien exactement ? Je crois, 12, elle a 12 481 euros. Et elle n'a rien, rien du tout. Rien du tout. Alors, ça s'appelle du vol, quoi. Évidemment que ce n'est pas du vol, mais on pourrait le croire. Quand vous donnez 12 000 euros et que vous n'avez rien, vous estimez qu'il peut vite se passer quelque chose, il ne se passe rien. Donc, l'Hervé, vous me con... Johanna, dites-moi ce qu'il se passe avec Hervé, qui parle avec l'Italie, le siège de Pédini. Exactement. Il est en train de s'organiser pour avoir le bon numéro et il va avoir des nouvelles très vite. Vous parlez un peu l'italien, vous, Bernard, ou pas du tout ? Oui, on fait une station au Club Mediterranée 20 ans et il y a un record depuis niente. Excusez-moi. Alors, ça veut dire quoi ce que vous avez dit ? Ça veut dire que j'ai parlé l'italien il y a 20 ans quand j'ai eu le Club Mediterranée mais maintenant, j'ai tout oublié. Très bien. Vous avez quand même quelques petits restes. Oui, les restes de foot. Avançons. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Johanna, avant d'attaquer nos cas inédits ? On prend des nouvelles. On attend que Pédini nous réponde. Il y a toujours pour Lucie qui est en ligne avec nous. Je vous écoute, Johanna. On accueille Delphine. Bonjour, Delphine. Bonjour. C'est Juju. Ça va, Delphine ? Ça va bien. Bon, alors, vous nous appelez d'où, Delphine ? De Calier et Cuir. Ah, Calier et Cuir. Attention. C'est à vous. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, Delphine, elle avait suivi une formation qui était payée par le Pôle emploi pour devenir webdesigneuse. Elle avait obtenu le diplôme mais elle n'arrivait tout simplement pas à avoir le diplôme papier et c'était handicapant pour elle lors des entretiens d'embauche. Ça aussi, vous voyez, c'est un sport national, Anne-Claire Mauser. Je ne comprends pas les gens licencient de PEPA, etc. Mais ne donne même pas les papiers ce qui ne leur coûte rien et ne laisse aucune chance aux gens de pouvoir avoir des formations ou leur chômage. Non, mais c'est profondément unanimité parce qu'on a quand même le sentiment que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement difficile. On se dit un peu de façon béotienne que ça ne doit pas être la meilleure à boire que de pondre un diplôme surtout quand la personne a passé ses examens c'est que sans le papier elle, ça lui pose une difficulté donc soit une solution est trouvée ou alors il faudra aller en justice pour demander une obligation de fer et exiger que ce soit fait. Vous vous rendez compte que l'usine agace ? Ça continue, continue l'organisme de formation et la ferme ? Non, il a fermé. En fait, il y a juste les locaux qui sont encore en place et quand l'amie de Delphine s'y est rendue on lui a dit non, non, mais on ne les connaît pas ces gens en fait. Bernard, vous qui avez l'habitude vous avez une école il a une école qui forme les acteurs du tourisme ça c'est pas une blague qui s'appelle Viaticus non, non, je le dis Il faut le préciser parce que quand on l'écoute on se dit c'est pas possible c'est une école très sérieuse et qui cartonne mais qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Écoutez, moi je suis scandalisé pour deux raisons Julien d'abord parce que cette école a utilisé l'argent de l'État c'est la DRIETS c'est la DRIETS qui finance évidemment c'est le ministère du Travail qui finance ses formations de reconversion donc c'est l'argent du Pôle emploi qu'on appelle maintenant aujourd'hui France Travail et cet argent-là notre amie Delphine un contact privilégié à Bobigny de la DRIETS qui gère cela donc je voulais savoir si ça avançait pour elle J'ai peur que non Delphine, dites-moi Oui, non, j'avais relancé des mails mais toujours pas de réponse Alors, Julien, j'ai un mail moi votre demande a été transmise au niveau hiérarchique supérieur signée la DRIETS de Bobigny politique du titre professionnel à Bobigny de SEDEX avec l'adresse On m'a lancé un appel alors rappelez-moi le nom du ministre du Travail C'est Catherine Vautrin qui était l'ancienne présidente du Grand Reims Madame Catherine Vautrin Voilà une dame qui n'a pas de papier avec un organisme qui apparemment a été financé par la collectivité On essaie par tous les moyens d'appeler tous les services Il ne se passe rien Pouvez-vous, s'il vous plaît Madame la ministre intervenir au plus vite Alors, on lance aussi un appel Alors, il doit être dans la nature puisque je crois que le centre de formation a fermé à Alexandre Chibangou Alexandre Chibangou c'était le président de ce centre de formation ALT RH Consulting à Bailly-Romain Villiers Mais vraiment le ministère du Travail il faut nous aider là-dessus parce que c'est vous qui avez le pouvoir nous on ne peut rien faire Il y a des financements publics Exactement C'est ça qui est très arrivé Donc c'est grave et il ne faut pas laisser faire parce que nous on est content de cotiser et d'aider tous ceux qu'on en a besoin mais on voudrait que l'argent il arrive au moins dans la poche de ceux qui suivent les formations Bon, je continue Delphine on va alerter Essayez d'avoir le cabinet de madame la ministre s'il vous plaît Je vais essayer Oui, c'est plus qu'essayer qu'il faut c'est les avoir Je vais le faire C'est fini Essayez c'était les deux premières années Patron, je le fais de suite Merci beaucoup On fait comme ça Delphine ? Merci beaucoup pour votre aide Je vous en prie on ne va pas lâcher Nous repartons en Italie avec l'histoire de la cuisine achetée à La Réunion avec cette société qui s'appelle comment déjà ? Pedini Pedini Vous avez pu discuter un poco Oui, j'ai discuté avec la même dame que la dernière fois qui devait prévenir Daniel Radhi et Temelini qui devaient joindre Wilfried Plante à La Réunion vous me suivez toujours Monsieur Temelini il n'est pas arrivé encore au bureau donc elle lui a fait la petite commission et elle lui a communiqué mon numéro de téléphone et il devrait me rappeler mais je veux savoir s'il l'a fait s'il a appelé Monsieur Plante Vous me faites une alerte dès que vous l'avez si on pouvait d'ici la fin de l'émission ça serait remarquable Et puis on n'oublie pas que dans ce dossier on le sait par notre ami qui a enquêté qu'il y a d'autres victimes il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu leur cuisine donc il faut vraiment qu'on sache rapidement parce que peut-être que la bête ne bouge presque plus donc peut-être que c'est le moment d'être signé Les cuisines, attention choisir un magasin qui a vraiment pignon sur rue pas quelqu'un qui vient de s'installer forcément parce qu'on ne sait pas s'il est solide ou pas vérifier s'il est franchisé ou pas s'il est franchisé la maison mère vous dira tant pis pour vous on ne peut rien il y a plein de petits signes comme ça puis des cuisines vous en trouvez partout puis alors si vous voulez être sûr à 200% il y a des énormes enseignes qui se mettent à la cuisine maintenant et il y a peu de chances que Darty, Boulanger ils en font non je ne crois pas ils font moins de l'équipement sinon vous avez Ikea bien évidemment allez on continue si ça peut vous arriver allez on continue mesdames et messieurs je vous propose d'attendre des nouvelles de l'Italie avec Hervé Pouchol et de la ministre Madame Vautrin en ce qui concerne notre problème de droit du travail et on va parler maintenant avec Kossi Kossi bonjour vous arrivez d'où Kossi ? ça va bien vous ? mesdames et messieurs l'interpréhension est à son maximum quelle heure est-il Kossi ? deuxième juste à droite Kossi vous habitez où ? de temps en temps en vacances mais plutôt dans le sud vous êtes mariés Kossi ? oui une laguna que j'ai achetée voilà on nous en fait alors après on regarde les audiences arriver on se voit un peu décement mais oui les jeunes ne nous comprennent pas c'est pas grave si vous n'aviez pas compris donc je vais vous demander vous arrivez de Paris oui effectivement et vous travaillez pour Lululemon c'est donc des fringues pour le ? pour la pratique du yoga notamment l'épouse de Mickaël est une grande grande fan de yoga qui fait plein de stages je ne me trompe pas c'est ça elle adore et alors vous connaissez des marques concurrentes parce qu'il faut en citer plusieurs elle s'habille comment vous votre femme ? Kitty Wacky c'est un concurrent c'est ça ? je ne connais pas je pense que votre femme elle vous enfume à mon avis Kitty Wacky ça doit être un bon maître nageur de 24 ans et elle vous dit oui oui c'est une marque de fringues il m'envoie souvent des textes bon Caussi donc vendeur Caussi est célibataire et il est passionné par la musique vraiment alors vous adorez mixer vous le faites souvent ou pas du tout ? bah sur mes temps libres tout simplement d'accord mais vous le faites pour des manifestations ou vous le faites que pour vous ? non que pour moi personnellement ah d'accord donc votre truc c'est de vous mettre à vos platines et de trouver les bons arrangements donc ça va être le problème d'ailleurs puisqu'il a acheté du matériel qu'il n'a pas reçu mais on pourrait demander à Johanna Boubécard de la grande dynastie des Boubécard de nous expliquer ce qui se passe dans le 15ème je vous parle de Paris en général les hôpitaux de Paris mettent en place un nouveau dispositif désormais où ils mettent à disposition des fauteuils roulants pour les personnes qui arrivent dans les hôpitaux alors c'est en libre service ça se passe un peu comme les vélos que vous louez donc là c'est disponible pendant 4 heures et ça permet aux personnes qui arrivent dans les hôpitaux à mobilité réduite de se déplacer d'éviter un stress maximal il y a déjà 3 établissements qui ont mis en place le processus depuis début mars il y a l'hôpital Tonon l'hôpital Saint-Antoine et l'hôpital Henri-Mondor et les autres hôpitaux merci pour cette belle initiative ma Joanne alors Kossi qu'est-ce qui lui arrive avec sa alors le matériel je vais vous laisser détailler c'est une table complète avec deux platines il y a des 10 000 effectivement donc à peu près c'est taillé là comme ça alors on est à la radio là vous faites un mètre c'est pas vrai dans la télé donc il y a deux platines et on passe de l'une à l'autre qu'est-ce qui lui arrive ? il a voulu acheter cette platine en 2022 le problème c'est qu'il y avait une rupture de stock sur cette platine qui coûtait 1379 euros Kossi a demandé le remboursement il l'attend toujours rendez-vous compte le temps qui a passé je me doute bien en plus le pauvre il a dû casser la tirelière je suppose effectivement j'ai dû les renoncer à plusieurs reprises voient par mail par téléphone mais ça n'a rien donné absolument rien donné mais qu'est-ce qu'il vous donne comme excuse ? à chaque fois dès que je les ai enfin dès que je les ai directement au téléphone ils me disent il faut patienter c'est en cours une semaine deux semaines après un mois moi je ne suis pas forcément libre donc voilà et le temps est passé depuis alors sachez qu'on est entre collègues parce qu'on a trois DJ alors nous on est des DJ à la retraite Hervé Pouchol a énormément mixé en discothèque dans le sud-ouest c'est vrai Hervé absolument dans le sud-ouest en Auvergne dans les Alpes oui ça me donnait à l'époque on parlait dans un micro tandis que le DJ en question lui il mixe moi je mixais pas je parlais pour maxer mes mauvais mixages ça tombe bien parce que pourquoi les DJ ont cette intonation de voix ils se sentent obligés ils ne peuvent pas parler normalement par exemple un DJ ne vous dira pas nous allons maintenant écouter Taylor Swift il va vous dire eh bien c'est le moment d'écouter Taylor Swift je ne sais pas pourquoi ils prennent ces accents-là tu sais non un appel téléphonique ma fille je l'apprends je l'apprends Lola c'est papa je suis en train de faire l'émission là ah bah au revoir voilà merci j'ai des belles conversations avec mes enfants c'est ce qui est rapide oui mais je ne sais pas la pauvre elle ne savait pas parce que comme on enregistre et c'est dit l'après-midi il doit glander comme d'habitude ne riez pas s'il vous plaît je prépare les émissions l'après-midi aussi Kossi donc nous allons téléphoner mais auparavant demandons à DJ Moser ce qu'elle pense de tout ça déjà juste le site vous avez été regardé oui et en plus c'est une société dont on a déjà parlé on avait reçu une autre petite DJ vous le saviez j'en suis sûr vous aviez une mémoire d'éléphant et elle n'avait pas reçu ça elle n'avait pas reçu sa platine j'ai des grandes oreilles décollées oui oui c'est ça j'ai espéré que tout le monde avait compris elle n'avait pas non plus reçu sa platine mais suite à son passage dans l'émission bon elle avait été remboursée tout allait bien pour Annabelle souhaitons qu'il arrive la même chose à côté c'est plutôt une bonne nouvelle ils ont déjà remboursé une première personne alors qu'est-ce que vous mixez des trucs très je mixe un peu de tout afro afrobeat voilà afrobeat déjà l'afro je vois ce que c'est mais l'afrobeat qu'est-ce que c'est l'afrobeat c'est plutôt une musique qui est d'origine nigérienne voilà ok ça tombait parce que Laetitia s'est mariée il y avait beaucoup d'afrobeat à son mariage c'est ce qu'on m'avait dit tout à l'heure c'est ce qu'elle revient écoutez où est-ce que vous vous êtes mariée d'ailleurs vieille église très bien et après la soirée c'était sympa oui très sympa et le DJ qu'est-ce qu'il a mis comme musique un peu de tout un peu de tout un peu de tout Georges Brassens aussi d'accord ah oui ça donne c'est vraiment varié et bien tous vous éclatez c'est parti les tatouins allez la quelle est l'eau on y va vous êtes très bizarre Laetitia parce que vous êtes Georges Brassens dans la barrière c'est ce qu'on me dit tous les jours on appelle s'il vous plaît c'est DJ Boobaker qui va maintenant lancer l'appel Boobaker ah oui c'est vrai c'est Boné M une petite règle de droit j'allais complètement obligé n'appelez pas tout de suite s'il vous plaît accrochez parce qu'il y a la règle de droit c'est vrai voilà c'est ça et donc effectivement dans le cas de notre ami moi je suis scandalisé parce que ça fait un an et demi qu'il attend le remboursement on a parlé de contrat tout à l'heure le contrat c'est assez basique c'est une obligation de l'un une obligation de l'autre je veux avoir ma platine je paye vous avez payé vous devriez avoir la platine vous ne l'avez pas par conséquent le contrat il n'existe plus et vous devriez être remboursé au max dans les 14 jours donc c'est super si Annabelle notre autre auditrice téléspectraliste en est sortie mais franchement ils exagèrent parce que ça n'est pas normal allez on lance l'appel et on se retrouve pour avoir quelqu'un en ligne on repartira oh bon tiens on va jouer un petit peu dans quelques instants on se ferait pas un lequel des deux mais on est prêt les jeux vous le savez c'est une catastrophe mais nous allons voir en général avec Olivier c'est celui qui s'en sort le mieux le lequel des deux donc il y aura une montre RTL à gagner et puis après on attaquera le cas de Laetitia qui je vous le rappelle diffuse du brassin sur les mariages on lui a volé le colis qu'elle devait recevoir et on lui a volé celui qu'elle a dû envoyer Philippe qui commande un téléphone et reçoit je ne vous le dis pas c'est un jeu concours d'ailleurs à votre avis qu'est-ce qu'il a reçu sur le hashtag CPVA dites-nous et puis le cas de Mathieu qui devrait arriver d'une minute à l'autre il n'est pas là encore Mathieu son nouveau téléviseur ne fonctionne plus au bout de deux mois à tout de suite La matinée continue petit round-up avant d'attaquer les appels pour Cossi nous avons toujours nous attendons des nouvelles de l'Italie concernant cette cuisine qui n'a pas été livrée pourtant plus de 10 000 euros je crois ont été donnés on est assez scantilisés par ce qui se passe on avait déjà appelé il ne s'est pas passé grand chose Hervé Pouchol écoutez pour l'instant pas de nouvelles de l'Italie et j'espère en avoir très 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 bientôt parce que là ça ne va pas du tout et surtout j'aimerais bien que ce monsieur que je n'arrive pas à joindre à la réunion puisse réagir très 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 vite Est-ce que vous lui avez dit la seule phrase que vous connaissez en italien ? C'est-à-dire j'ai eu la jeune fille qui parle parfaitement bien français mais croyez-moi je me la garde mais je pourrais effectivement Bon appétit à toutes De son côté Bernard Sabat qui est parfaitement bilingue également va nous dire ce qui avait marqué dans les trains à l'époque en italien Et vous de votre côté est-ce que du côté du ministère du travail pas de réponse ? Écoutez j'ai trouvé un numéro de téléphone que j'ai redonné donc à Delphine un numéro de la Drillette qui est basé à Bobigny un numéro direct que j'avais sur ma fiche et que j'avais omis de lui remettre donc elle est en train d'appeler pour voir comment ça peut avancer Eh bien nous appelons maintenant pour Cossy rappelons ce qui arrive à Cossy Il avait acheté une platine à 1379 euros elle n'était plus disponible il demandait le remboursement depuis un an et demi il n'est jamais arrivé à ce jour Allez on appelle donc maintenant le site Music Shop pour tous les bidjis qui veulent mixer chez eux Vous aimez parler au micro vous pas du tout ? Pas fort Simon mais je suis totalement à l'aise Alors on va voir Tiens Au micro de bidj Vous me faites une alerte s'il vous plaît quand ça arrive allez-y on mixe de l'afro et de l'africo de l'afrobit de l'afrobit Allez-y Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui t'entraient je suis en train de danser Regardez pour vous je le dis pour ceux qui conduisent Et alors vous mettez l'ambiance Allez on tourne la ranche Oh Et après Dans l'autre sens si possible Allez on retourne On a quelqu'un On a quelqu'un Ça serait génial Oui allô Qui est là ? Music Shop est avec nous Bien sûr bonjour Music Shop Bonjour Alors je me présente Monsieur vous allez être un petit peu surpris c'est Julien Courbet nous sommes sur RTL et M6 et j'ai un monsieur qui vous a commandé du matériel de DJ pour 1400 euros Vous l'avez commandé quand déjà monsieur ? Le 17 octobre Le 17 octobre Il a toujours 2022 Voilà Il n'a toujours rien monsieur Alors il est un peu inquiet vous pouvez le comprendre A qui puis-je m'adresser chez Music Shop ? Alors moi Alors voilà Quel est le nom de monsieur s'il vous plaît ? Alors c'est monsieur Cossy Cossy Abitor Cossy Abitor Donc depuis 2022 monsieur enfin vous devez être au courant quand même qu'il y a un petit souci avec lui non ? Oui je pense que même il y a un petit souci après on pourra envoyer chez monsieur Abitor Non mais attendez Je crois monsieur Abitor Je crois on avait même un mail de lui en train avec des menaces de mort donc c'était parti au judiciaire Alors d'accord Alors ça on va en parler dans une seconde Juste monsieur pouvez-vous expliquer à tous ceux qui veulent venir acheter chez Music Shop comment se fait-il que du matériel commandé en 2022 ne soit pas arrivé en 2024 ? Tant que nous on ne l'a pas reçu en fait on ne peut pas l'expédier Après ce produit encore une fois je le cherche Alors monsieur remboursez-le voilà vous ne l'avez pas on ne peut pas attendre deux ans une platine de DJ Ils ont promis de me rembourser C'est ça il y a un engagement de remboursement monsieur Mais monsieur qu'est-ce que vous attendez pour le rembourser ? Vous vous rendez compte deux ans ? Pour moi en fait c'est annulé depuis le 15 septembre Oui voilà et pourquoi vous ne le remboursez pas ? Monsieur Ah bon alors regardez mais enfin c'est quand même vous vous rendez compte qu'on commande chez vous chez Music Shop du matériel deux ans après il est obligé de dire bon mais Jean on ne veut plus j'annule vous lui dites on va le rembourser vous ne le remboursez pas c'est de la folie je n'ai jamais entendu ça ça ne vous choque pas monsieur qu'on attende deux ans pour avoir du matériel ? Sur du Pioneer non Est-ce que vous dites dans ces cas-là je précise que pour ceux qui achètent chez Music Shop du Pioneer c'est deux ans d'attente on est d'accord ? Non on n'est pas d'accord Ah bah alors je ne sais pas comment vous venez dire deux ans monsieur ? Mais c'est fou Non ça dépend ça dépend des produits et encore une fois c'est bien marqué sur le site que tous les produits peuvent lire en fait il y a à peu près 4 mois de minimum Voilà D'accord Alors on va aller sur votre site on va lire ce qu'il y a mais il n'y a pas marqué deux ans monsieur Alors étant cela étant monsieur j'ai sous les yeux un email mais je peux en lire d'autres du 16 décembre 2022 c'est Music Shop qui écrit à monsieur Bonjour Cossi j'ai envoyé l'email à la comptabilité votre remboursement va arriver Monsieur ça fait plus d'un an et demi c'est inadmissible Le mail il date d'un an et demi Mais oui le 16 décembre Expliquez-nous monsieur pourquoi vous lui envoyez un mail et un an et demi après il n'a pas l'argent Alors je vais regarder deux petites secondes moi juste deux petites secondes je vais regarder avec mon responsable comme ça je vais regarder l'email parce que je n'ai pas en fait ce que vous allez me dire Mais Brigitte Ruegel c'est qui exactement monsieur ? Je n'en sais absolument rien Ah vous ne connaissez pas ? Parce que Music Shop j'avais gérant Brigitte Ruegel non c'est pas la gérante ? Non je pense que vous vous trompez là pour le coup Ah bon alors peut-être que je me trompe j'avais ça moi c'est vous le gérant monsieur ? Non du tout Qui est le gérant s'il vous plaît ? Parce qu'il faut parler au gérant là Il n'est pas disponible enfin ni hier mais aujourd'hui il est disponible Mais c'est pas son nom c'est quoi son nom au gérant monsieur s'il vous plaît ? Bah après vous l'avez vous pouvez le trouver encore une fois je ne vais pas vous donner toutes les informations C'est une information secrète de savoir qui est le gérant de Music Shop Le président d'après mes informations s'appelle Jean-Albert Risse Alors monsieur Jean-Albert Risse c'est bien lui voilà c'est sympa rappelez-nous alors regardez l'email mais là monsieur c'est à la limite de l'abus de confiance Vous vous rendez compte que vous dites 4 mois au bout de 2 ans il n'a rien vous lui dites on vous rembourse on lui envoie un mail il y a un an et demi après vous n'avez rien renvoyé et vous l'argent que vous l'avez vous faites de la trésorerie enfin c'est pas possible ça Encore une fois moi j'ai que le produit enfin pour moi ça a été annulé Mais oui Mais oui Écoutez-moi vous vous concentrez-vous parce que vous n'écoutez pas ce que je vous dis vous lui avez envoyé un email il y a un an et demi en lui disant on vous rembourse on l'a pas un an et demi la question est pourquoi vous ne le remboursez pas au bout d'un an et demi et pourquoi vous gardez l'argent Encore une fois je ne peux pas vous donner une réponse à ça vu que ce n'est pas moi qui Mais alors c'est qui monsieur c'est qui c'est qui à qui dois-je m'adresser Encore une fois je vais voir ce qu'il y a dans le dossier Alors vous me dites que ce n'est pas vous qui vous en occupez mais vous allez voir ce qu'il y a dans le dossier Alors allez-y jetez un coup d'œil à Music Shop s'il vous plaît récupérez l'appel Voilà c'est fou c'est la deuxième fois que Music Shop passe dans l'émission je suis désolé pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que des Music Shop il doit y en avoir partout ils sont à Irkisch-Grafenstaden Ilkisch-Grafenstaden Ilkisch-Grafenstaden En Alsace Vous connaissez ? À côté de Strasbourg Oui Je suis originaire de là-bas Bon très bien Enfin c'est quand même dingue ce qu'on entend moi ça me rend fou Non mais c'est hallucinant d'autant plus que des mails j'en ai parlé il y en a plusieurs il y en a un du 2 mars 2023 il y a eu une tentative de conciliation au mois de novembre 2023 enfin mince c'est quand même pas compliqué il n'y a plus de question de dire les délais etc non on ne parle plus de délais on parle de remboursement il n'y a plus de contrat J'arrive laissez-moi une seconde je vous donne la parole Cossi s'il vous plaît faites-moi le numéro après de M. Risse qu'on lui laisse un message et puis je reviens avec Cossi sur cette histoire mais alors complètement hallucinante et les promos d'Olivier Devers reviennent ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant je ne vous cache pas que je suis un peu désabusé voilà un homme qui achète du matériel de DJ dans une boutique qui s'appelle Music Shop à Ilhrkisch Grafenstaden Ilkirch ça fait Ilhrkisch pardon il n'arrête pas de me reprendre celui-là Ilkirch Donc deux ans qu'il attend au bout d'un moment on lui dit non on ne l'aura pas on va te rembourser on lui envoie un mail et un an et demi après il n'est toujours pas remboursé quand j'ai ce monsieur en ligne il dit bah oui mais c'est du piollir et alors qu'est-ce que ça change ah bah il y a de l'attente mais deux ans c'est quand même vous vouliez dire un truc Oui mais surtout que la semaine dernière du coup j'ai envoyé une mise en démeur pardon et ils ont complètement refusé la mise en démeur et ça m'est revenu complètement oui et ils ont refusé de le recommander Oui ils ont refusé à le recommander ça c'est beau Vous avez menacé de mort ou quoi ? Pardon ? Vous les avez menacé de mort ? Absolument pas Mais pourquoi il dit qu'il y a eu des menaces de mort ? Je ne sais pas Ils sont prêts à dire beaucoup enfin bon ça ne change rien de toute façon Ça ne change strictement rien cela étant en toute et à toute cause on ne menace jamais personne on ne s'en sort jamais grandit de cela mais voilà la question c'est quand arrive ce remboursement refuser à recommander c'est débile c'est complètement neuneu parce que voilà on sait très bien que vous avez été touché donc vraiment c'est vraiment du petit joueur Petit joueur Imaginez il va au restaurant le monsieur Excusez-moi Les escargots de Bourgogne s'il vous plaît Sur les escargots de Bourgogne il y a deux ans d'attendre Bon bah ok on attend Il va y avoir une carafe d'eau en attendant On y va pour lequel des deux si vous le voulez bien mesdames et messieurs le temps que ça se décante et vous m'offrez une alerte Alors vous allez jouer tous les trois une montre RTL à gagner Attention concentrez-vous si vous êtes en voiture on vous décrit tout c'est parti Et la première question est pour Laetitia je suis venu avec deux boîtes de cassoulet William Sorin dans une main j'ai du cassoulet William Sorin mitonné et dans l'autre main j'ai du cassoulet William Sorin Toulousain Ma question est lequel des deux est le plus cher entre le cassoulet mitonné et le cassoulet toulousain d'après vous ? Toulousain Elle dit que c'est le Toulousain la bonne réponse était ? Et la bonne réponse est effectivement le cassoulet toulousain savez-vous pourquoi ? Parce que la ville de Toulouse peut-être ? Pas du tout c'est parce que la recette du cassoulet toulousain impose qu'il y ait notamment une saucisse dite de Toulouse vous savez c'est la saucisse à gros grains alors que dans le cassoulet standard mitonné n'est qu'un argument marketing parmi d'autres mais qui n'est pas encadré il y a une saucisse de type knack vous savez comme une saucisse de Strasbourg dans laquelle il va y avoir de la viande de porc peut-être ou de la viande d'Inde sûrement pour baisser les prix alors que dans le cassoulet toulousain il y a forcément une saucisse à base de porc voilà pourquoi il est plus cher à peu près 50% plus cher quand même en cassoulet toulousain c'est une appellation on va le dire comme ça qui coûte plus cher c'est donc une bonne réponse bravo bonne réponse pour vous voyons ce que va nous dire notre Philippe voici votre lequel des deux Philippe je suis à présent venu avec des bonbons de la même marque du Haribo j'ai d'un côté des fraises Tagada bien connues et de l'autre j'ai des schtroumpfs et ma question est la suivante dans lequel des deux vais-je trouver de la spiruline dans les schtroumpfs ou dans les fraises Tagada alors qu'est-ce que c'est que la spiruline justement ça vous le saurez après je dirais les schtroumpfs dans les schtroumpfs la réponse était et c'est une bonne réponse parce que la spiruline c'est une algue qui donne la teinte bleutée aux bonbons schtroumpfs puisque vous le savez les schtroumpfs sont bleus et ça fait partie de ces stratégies des industriels pour utiliser des colorants naturels et pas artificiels et donc de pouvoir le revendiquer sur le produit c'est bien marqué sans colorant artificiel donc ils vont chercher dans la nature des colorants qui ont la couleur qu'ils veulent donner et donc dans les schtroumpfs il y a de la spiruline dans les fraises Tagada je vous en ai déjà parlé peut-être que je le ressortirai dans quelques semaines pour voir si vous vous en rappelez il y a du radis parce que le radis va participer à donner cette couleur rouge et donc c'est bien un colorant naturel et pas un colorant artificiel c'est donc une bonne réponse bravo c'est à vous Cossi attention vrai ou faux non lequel des deux pardon et ma question lequel des deux pour Cossi imaginez d'un côté du Coca-Cola et de l'autre du Pepsi-Cola ma question toute simple lequel des deux est le plus cher le Pepsi-Cola ou le Coca-Cola alors avant de répondre rappelons que Pepsi-Cola on a l'impression qu'en France c'est complètement largué ce qui est peut-être le cas vous nous le direz mais numéro 1 aux Etats-Unis aux Etats-Unis ils sont devant Coca-Cola ça ça m'a j'essayais pas ça effectivement aux Etats-Unis c'est la marque emblématique du cola donc restons en France qu'aussi entre le Pepsi-Cola et le Coca-Cola lequel des deux est le plus cher d'après vous ? je dirais le Coca-Cola ah j'aurais dit l'autre parce que comme ils s'en vendent moins du coup peut-être que c'est plus cher et c'est une bonne réponse je veux dire vous auriez eu une mauvaise réponse et donc je vais vous donner les prix le Coca-Cola en moyenne il est vendu 1,20€ le litre pour les bouteilles les plus ordinaires pardon c'est le Coca-Cola qui est vendu 85 centimes c'est moi qui m'empatouille alors que le Pepsi-Cola est vendu 1,20€ donc c'est-à-dire allez 40% plus cher pourquoi ? parce que Coca-Cola étant une marque plus vendue elle a ce qu'on appelle un consentement à payer plus élevé on est prêt à payer plus cher pour du Coca-Cola alors que Pepsi-Cola est une plus petite marque je dis bien en France parce que comme Julien l'a dit aux Etats-Unis c'est exactement l'inverse alors attention il va falloir départager et donc j'ai une question Cola en l'occurrence Coca-Cola pour vous départager tous les trois d'après vous pour produire 1 litre de Coca-Cola combien faut-il utiliser d'eau ? allez s'il vous plaît Laetitia je dirais 1 litre 1 litre et vous dites combien Philippe ? 1,5 litre 1,5 litre et vous dites combien Cossi ? je dirais 2 litres 2 litres et la bonne réponse était ? la bonne réponse était 1,5 litre alors on est très embêté puisqu'il y a une réponse à 2 litres Cossi une réponse de Laetitia à 1 litre alors qui est encore égalité là ? Laetitia et puis Cossi alors Laetitia quel âge a Mickaël notre agent immobilier ? allez-y 52 ans et vous dites combien ? moi je ne suis plus en jeu Cossi combien ? 53 et il a ? 50 ans et bien vous avez gagné ! bravo ! ça c'est aussi on ne voit pas ça sur les autres chefs c'est ces petites improvisations des dernières minutes et si vous voulez quand même très rapidement l'explication donc il faut un minimum 1 litre parce que c'est quand même un produit qui est quasiment à 100% liquide et puis ensuite il faut bien nettoyer toutes les machines nettoyer les bouteilles éventuellement la ligne de production voilà pourquoi il faut un peu plus qu'un litre pour produire une mot RTL pour vous Bernard vous voulez dire rapide nation ? juste qu'il faisait beaucoup plus vieux Mickaël donc c'est pour ça que j'étais surpris du choix des dates il ne prend pas la parole pendant 20 minutes et il ouvre son micro on va lancer une bonne vieille vacherie à Mickaël Bensoussant Kossi on revient avec vous dans quelques instants dites moi votre nom de famille qu'est-ce que c'est exactement ? c'est A8or ah j'aurais préféré que ça soit Koussa ça aurait été mais non ça n'aurait plus de la vie ça ne sera pas le cas allez on avance Julien Courbet sur RTL allez nous continuons mesdames et messieurs nous rappelons ma chère Landa que Kossi a commandé dans une boutique alors statistiquement ce qui me gêne un peu c'est que quand même ça fait deux fois qu'il passe chez nous deux fois qu'il passe chez nous il a commandé une platine pas Kossi la boutique oui oui deux fois qu'il passe chez nous en plus Kossi et la jeune femme qui était venue nous voir Annabelle ne sont pas les seules à se plaindre il y a des dizaines d'avis négatifs sur ce magasin notamment des articles commandés qui n'arrivent pas des remboursements non effectués etc il adore être DJ mais il préfère mixer la musique sans trop parler au micro il a fait une tentative tout à l'heure où il m'a dit bougez les hanches voilà la hanche la hanche parce qu'il me connait bien il sait que j'en ai plus qu'une malheureusement il sait à qui il a affaire alors ce monsieur s'occupe de ce dossier mais s'en occupe pas n'est pas le gérant mais il voulait quand même regarder dans les papiers est-ce que ça a bougé là-bas Johanna alors il a regardé dans les papiers mais ça ne nous a pas trop aidé en fait il a dit qu'il allait envoyer un mail à Kossi pour dire qu'il avait regardé dans le dossier mais qu'il ne pouvait rien faire à son échelle donc on a récupéré le numéro du président peut-être qu'on peut l'appeler il le faut monsieur Riz c'est vraiment pas sympa vous vendez du matériel et vous dites après bah oui mais sur du pionnier il y a deux ans d'attente chez nous donc lui il ne le savait pas il n'aurait jamais acheté d'ailleurs personne n'achèterait s'il y avait deux ans d'attente donc c'est que vous ne devez pas le dire et vous lui envoyez un email en lui disant bon bah on va vous rembourser et un an et demi après vous ne l'avez pas remboursé alors après les gens peuvent se dire mais il faut de l'abus de confiance c'est pas possible il faut de la trésorerie ça c'est très douteux donc vraiment il faut trouver une solution rapidement et que le patron s'explique peut-être qu'il n'est pas maître de la situation de ce qui se passe à Ilkirch-Grafenstaden alors c'est pas mal alors je ne sais pas si Hervé vous pouvez le faire essayer d'avoir la direction de pionniers division table de mixage pour voir si vraiment les commandes sont passées ou pas et s'il y a deux ans d'attente si ça se trouve ce n'est pas le cas on y va pour le numéro du président s'il vous plaît Johanna ça partira avec Bernard très bien oula elle m'a donné un ordre je l'ai effectué c'est parti monsieur Risse on y va allo ? je laisse un message c'est parti pour monsieur Jean-Albert Risse après le vide sonore président de oula de plein de boîtes vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier oui monsieur Jean-Albert Risse Julien Courbet à l'appareil je suis en train d'enregistrer mon émission sur RTL et M6 et je suis bien embêté car un de vos clients Cossi qui est à côté de moi a commandé une table de mixage il y a deux ans ne la voyant pas venir au bout d'un an et demi ou je ne sais plus combien et bien il a dit bon ben on annule vous lui avez envoyé un email en lui disant on vous rembourse parce qu'on l'a pas et un an et demi après Music Shop à Jarkirch Grafenstaden n'a toujours pas remboursé alors là maintenant il est en train de se dire on se paie de ma tête parce que si au bout de deux ans on n'arrivait pas à avoir le matériel et d'un an et demi à rembourser il est en train de se dire en m'arnaque et je sais que ce n'est pas le cas vous êtes quelqu'un de sérieux mais là il faut vite lui rendre son argent maintenant parce que sinon les clients de Music Shop vont se dire oulala Maître Moser me fait un petit complément sur ce répondeur et oui effectivement monsieur il faut que vous fassiez attention parce que je ne sais pas si vous êtes maître à bord dans cette enseigne qui est à vous est-ce une succursale est-ce votre ou pas en tout cas monsieur il y a de vrais soucis nous avons déjà eu deux cas et cela fait un an et demi que le contrat est annulé que vous devez rembourser il ne se passe rien donc monsieur montrez que vous êtes un bon chef d'entreprise et faites en sorte que le remboursement arrive rapidement Music Shop merci beaucoup Jean-Albert Risse à Ilhrkirch Greffenstad bien prononcé on y est presque avant la fin de l'émission on devrait y être on devrait y arriver d'autres promotions vont arriver vos cas bien évidemment une petite question à notre agent immobilier Super Michael Michael Bensoussan est-ce que alors je suppose que vous allez me dire oui bah vous ne devriez pas poser des questions pareilles mais parfois pour vendre on peut lancer une négociation avec l'agent immobilier sur sa commission alors ça arrive parce que souvent les commissions elles sont entre 4 et 5% donc c'est quand même des montants des gros montants donc ça arrive mais souvent l'agence immobilière ne veut pas elle ne veut pas bah oui parce que ça ne l'arrange pas à cause de l'argent évidemment moi il y a une fois un agent immobilier qui m'a répondu non mais j'avais fait une offre donc plus basse que ce qui était proposé évidemment et l'agent m'avait dit je ne ça ne passerait pas parce que de toute façon moi il me faut ma commission et ma commission comme elle est au pourcentage du prix donné par la dame je ne la baisserai pas donc tu l'auras pas voilà et bien je ne l'ai pas eu comme quoi il avait raison nous enchaînons maintenant sur quoi voulez-vous aller s'il vous plaît quelques promotions si vous le voulez bien Johanna et je reviens vers vous les promotions car demain je vous le rappelle approchez ménagère votre Olivier Daubert on vous propose de gagner du pouvoir d'achat à vous Olivier alors je vais vous prendre un exemple concret pour ceux qui aiment manger du steak haché savez-vous combien vaut un kilo de steak haché quand vous l'achetez tout préparé dans votre magasin que ça soit en surgelé ou éventuellement au rayon boucherie avez-vous le début d'une idée bon en surgelé on va dire que pour un kilo c'est une dizaine d'euros et si vous l'achetez en version frais ça va vous coûter en gros 15 euros le kilo c'est combien de steak à peu près un kilo alors le steak moyen c'est 100 grammes donc ça va en faire une dizaine à peu près après vous avez des steaks d'un peu plus grande taille mais tout ça pour vous montrer que de temps en temps quand vous voyez passer des promos sur des rôtis de bœuf entiers comme c'est le cas ce week-end chez Leclerc à 10,95 euros le kilo pour un rôti de bœuf qui est un rôti deux étoiles ça veut dire qu'il est moyennement tendre vous le passez dans votre hachoir si vous en avez un et vous faites votre propre steak haché qui est moins cher que le steak frais au même prix que le steak surgelé sauf que vous savez ce qu'il y a dedans et en plus il est moins gras parce que quand vous achetez un rôti au rayon boucherie il n'y a en général pas les 15% de matière grasse que vous retrouveriez dans un steak haché surgelé évidemment il faut avoir un hachoir à la maison mais ça peut faire partie d'un bon investissement pour profiter des promos sur le rôti pour ceux qui sont mariés je leur conseille d'en avoir un ça peut toujours servir au bout de quelques années il faut dire les choses comme elles sont votre mari n'a jamais sorti le hachoir non mais moi je l'ai épousé deux fois donc c'est vrai oui vous l'avez épousé divorce et réépousé oui on s'est taxé entre deux vous avez réfléchi vous vous avez dit bon l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs exactement bon mais voilà c'était ma promotion sur le rôti de bœuf c'est une bonne affaire très rapidement il me reste 30 secondes qu'est-ce que c'est que ces histoires d'étoiles avec le côte des tendres alors la viande de bœuf peut avoir une deux ou trois étoiles ça signifie le niveau de tendreté trois étoiles c'est l'eau de gamme c'est un produit qui est tendre une entrecôte une côte de bœuf il faut au minimum trois étoiles et le couteau va fondre dans la bête on va dire comme ça trois étoiles et nous continuons sur quoi ira-t-on s'il vous plaît Joana Boberco on accueillera le petit chéri de Linda Philippe alors chérie celle-ci très bien alors on y va ça continue c'est ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver j'en profite pour vous dire ladies gentlement on est vendredi donc pas ce mardi mais le mardi d'après c'est le grand retour d'arnaque mais c'est surtout le grand retour des conflits de voisinage avec Hervé Pouchel vous savez qu'avec Hervé il y a une vingtaine d'années sur une autre chaîne dans une autre vie il y avait une grande émission qui s'appelait la guerre des voisins où il tentait des médiations et ça marchait 8 fois sur 10 et bien on va revenir sur deux cas de voisinage assez spectaculaires où Hervé s'est rendu sur place notamment et comme souvent avec des animaux une dame qui a envie de transformer un énorme jardin où elle a plein d'animaux et les voisins qui ne sont pas très contents c'est assez tendu Hervé oui c'est assez tendu elle a deux ânes elle doit avoir une quarantaine et on cohabite très très bien je vais l'attendre une quarantaine de poules des lapins elle a trois chiens et elle vit elle vit à la campagne elle vit elle est heureuse elle produit également des légumes bio mais les voisins en revanche ils ont pris leur retraite ils ont envie d'être tranquilles et il y a un problème de clôture entre les deux et je vous assure que c'est extrêmement tendu c'est un conflit de génération mais c'est extrêmement tendu c'est un vrai conflit de voisinage on a tout tenté merci Hervé 21h20 nous retrouvons maintenant la deuxième partie de soirée sur M6 suit cette petite explication oh je plaisante il bougonne en permanence vous avez vu ça va je l'avais bien vendu mon Hervé extrait Michel et Patricia ne supportent plus les animaux d'Isabelle non mais si elle veut mettre des éléphants on fait comment ? on tolère les éléphants ? madame elle veut monter une ménagerie ils viennent chez devant ma porte c'est vous qui nettoyez ? vous vous mettez conforme j'en ai rien à foutre de vous de toute façon c'est une profiteuse depuis 13 ans ils se traitent de tous les noms je suis con d'accord mais deux cons ensemble voilà ce que ça fait qu'est-ce que vous avez ? je suis beau gauche je ressemble comme on dit à Patrick's West je suis un chien fou moi je fonce je l'étrangle il va bien menacer qu'il allait mettre une balle elle est conne ta maîtresse ah non mais voilà ça se passe malheureusement dans toutes les villes de France c'est ça alors on va essayer d'apaiser tout ça et Hervé s'est rendu sur place mais c'est aussi des problématiques de campagne vous verrez également donc des problèmes locataires-propriétaires regardez ce deuxième petit extrait c'est pas mardi là c'est celui d'après quand un voisin pète les plombs et met une palissade devant la fenêtre de la voisine c'est juste très spectaculaire regardez dans le cantal aussi ses règlements de comptes à hockey corral petite salope que vous l'avez traité petite connasse rentre chez toi non 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 oui bien sûr jamais arrête arrête mais oui bien sûr c'est moi la folle André a monté une palissade devant les fenêtres de sa voisine leur vie est vouée à ça faire chier leur jeune voisine de 41 ans parce qu'ils ont rien d'autre à faire ces gens là si ranger de barbelés vous m'avez foutu mais c'est pas moi mais t'étais là tu l'as vu faire t'as rien dit il aurait même installé des caméras pour la surveiller j'ai une caméra braquée j'ai l'impression d'être en prison au fait qu'est-ce que ça vous a importé tout ça putain je les déteste on est compte alors c'est vrai que certains peuvent sourire mais dans l'état où se mettent les gens c'est de la folie parce qu'ils finissent par se lever le matin les uns les autres sans même savoir ce qu'ils reprochent à l'autre et au lieu d'essayer de trouver le dialogue encore une fois Hervé est intervenu donc 16 avril vous avez noté ce spécial arnaque bon alors du côté de l'Italie pour l'instant vous me dites juste oui ou non ça ne répond pas pour l'instant Hervé c'est pas que ça répond pas c'est que monsieur Gillet il m'a toujours pas rappelé donc je vais lui passer un petit coup de fil quand même parce que là vous allez dire je me moque de vous il est chaud vous me dites bien oui ou non Hervé ça a rappelé voilà c'est à dire que monsieur Gillet s'est appelé bon alors évidemment je suis une petite phrase de temps en temps mais oui mais de l'instant je ne peux rien vous refuser vous le savez vous êtes un peu le chouchou de la bande merci on attaque et on continue tant qu'on peut Julien Courbet sur RTL s'il vous plaît Johanna avant d'attaquer les différents cas de ceux qui sont avec nous sur quoi voulez-vous aller ? sur Philippe Philippe bonjour oui bonjour Julien comment allez-vous ? bien alors Philippe j'ai appris que vous étiez le chouchou de Linda Philippe vous le saviez ? c'est super parce que je la trouve super sympa aussi il pourrait y avoir rapprochement alors très bien alors Philippe on va lui demander on va faire un speed dating vous nous appelez d'où exactement ? de chez moi de Cormeille en Paris mon petit Fidou il a acheté un téléphone en fait son fils a acheté un téléphone à 700 euros il en a reçu un à 50 euros la plateforme refusait de rembourser le prix initial alors vous aviez dit c'est un téléphone de senior un truc comme ça et j'ai reçu un tweet moi de quelqu'un qui a suivi l'émission qui dit c'est pas du tout un téléphone de senior c'est juste un téléphone de merde mais c'est la vérité donc ils lui ont envoyé un téléphone bon marché le monsieur m'a vraiment écrit ça un petit peu bon marché un petit peu accessible vous avez associé ça à senior ? j'avais regardé sur le site j'avais mené ma petite enquête et j'avais vu des produits vous savez à grosse touche etc ou très très robustes donc voilà alors que s'est-il passé depuis ? qui avait appelé ? j'avais donc appelé Rakuten c'était un petit peu compliqué vous savez que c'était le sponsor évidemment du Barça jusqu'en 2021 Messi est parti donc tout le monde est parti qu'est-ce qu'il vient faire cette info là ? non mais c'est important c'est vous dire que Rakuten c'est un groupe puissant quand on est sponsor du Barça c'est pas n'importe quoi donc en 2021 ils ont arrêté le partenariat parce que Messi est parti au PSG et entre temps il fallait trouver Loïc Péter c'est l'un des grands patrons de France je l'ai eu au téléphone il m'a dit j'appelle la cliente ou le client l'a-t-il fait ? on va vérifier est-ce que Loïc Péter vous a appelé Philippe ? oui absolument donc je vous confirme il m'a appelé le soir même il prenait des choses en main le surlendemain il m'a rappelé pour me confirmer lui aussi il a dû aller au cinéma et donc ? qui me donnait satisfaction et que j'attendais le remboursement et j'ai eu le remboursement ce matin je m'adresse à l'homme de marketing qui est Olivier Dauvert voyez le patron il prend son téléphone et résultat sur deux antennes RTL M6 et bien on dit que le service après-vente chez Rakuten est nickel et ça donne confiance il a tout compris ce monsieur parce que le patron il a la capacité de le faire sauf qu'il a oublié de la donner aussi à ses subordonnés pour qu'il puisse être un peu plus proactif parce que sinon ils en restent à leur fiche et ils lisent ce qu'on leur a dit de dire et en général en termes de relation client c'est pas bon une fois on avait appelé pour un simple problème de monture donc c'était un tout petit cas on avait appelé un magasin à Flelou et la dame du magasin nous avait dit ne quittez pas je vous bascule sur Paris Alain Flelou va vous parler je vais vous présenter vous n'allez pas le déranger pour une monture tordue il exige de parler dans ces cas-là et il était venu sur l'antenne et il nous avait expliqué il avait dit à la dame venez vous aurez une deuxième paire et voilà et on écoutait on se dit ben tiens on va aller acheter chez lui alors là je dis à Flelou mais j'aurais pu dire Chris il existe encore bien sûr Chris, Optique 2000 Atoll Optique 2000 c'était Johnny Hallyday il y avait Johnny qui arrivait dans le c'est elle qui arrivait en parachute oui tout à fait et il lui faisait bien jouer la cliché en tout cas ça vous rappelait quand elle arrivait sur le bateau bon est-ce qu'il est content le monsieur ? ben écoutez merci à Olivier Daubert Anne Carmoser Linda bien sûr que j'embrasse encore bien sûr est-ce que Philippe un speed dating avec moi ça vous intéresserait ? non pas du tout je veux dire et ouais et donc non non merci à toute l'équipe à vous Julien parce que sans vous je n'y serais jamais arrivé et donc maintenant Julien j'attends ma montre RTL comme promis alors là vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué à voir que votre téléphone alors effectivement Linda c'est votre chérie vous vous en occupez ? je m'en occupe mon chou reste branchée voilà bon ok ça marche Bernard non je voulais donc remercier évidemment Philippe de m'avoir remercié dans la négociation parce qu'il a remercié tout le monde évidemment que des femmes et moi je suis resté en rade ça les appelle à Hervé Johanna Bernard tout le monde bon alors tout va bien vous allez recevoir la montre c'est bon j'ai passé un agréable moment et merci mille fois à tous merci à vous merci à vous Philippe c'est très gentil ça nous fait plaisir allez on continue si vous le voulez bien en attendant des nouvelles des cas que nous avons lancées la parole sera donnée dans peu de temps à Laetitia qui nous arrive de Vieille Église c'est dans le Pas-de-Calais où on lui a volé le colis qu'elle devait recevoir et celui qu'elle a envoyé double peine ça je crois que c'est une grande première Philippe il a commandé un téléphone alors à votre avis qu'est-ce qu'il a reçu dites-nous sur le hashtag CPVA qu'aussi on attend des nouvelles de Music Shop il n'a pas rappelé le président de Music Shop pour l'instant Johanna il n'a pas rappelé pour l'instant on a lancé aussi la directrice adjointe au cas où on devrait avoir un Mathieu également mais je commence à m'inquiéter on a Mathieu qui est dans oui il est là Mathieu il va arriver oui oui je le vois derrière la paume on va le faire rentrer un moment ou un autre c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de place ça marche tellement bien maintenant qu'on ne sait plus où mettre les gens donc Mathieu va arriver inutile de vous dire Michael qu'on va être obligé de vous mettre dehors pour faire rentrer Mathieu il est en train de se lever merci à vous la dernière ligne droite où nous allons aider Laetitia, Philippe mais également Mathieu qui vient de nous rejoindre ça va Mathieu ? bonjour Julien bonjour tout le monde vous étiez derrière la porte je me suis dit au bout d'un moment on va le faire rentrer donc Mathieu il nous dira que son nouveau téléviseur ne fonctionne plus au bout de deux mois alors on va démarrer si vous le voulez bien par le cas de Laetitia alors on a Amazon Pixmania Group et Xiaomi voilà on va faire une compétition pour savoir le grand quiz le grand challenge qui a le service après-vente le plus costaud alors on démarre par Laetitia et juste après comme tous les vendredis le le coquino quiz le coquino quiz donc attention c'est du droit on peut mettre en toutes les oreilles mais c'est sur des problématiques un petit peu coquées du droit un peu de traviole voilà Laetitia vous arrivez de vieille église dans le Pas-de-Calais oui qu'est-ce qui se passe à vieille église s'il vous plaît Johanna alors attention préparez votre voix parce que le Nord Pas-de-Calais le Pas-de-Calais plus précisément va ouvrir une école de cris d'animaux alors on ne sait pas si vous êtes bon en mouette en cochon en vache et que sais-je c'est le moment de s'inscrire l'école va ouvrir l'année prochaine dès février 2025 voilà Bernard est déjà prêt Bernard vient de nous faire le sein voilà donc voilà donc c'est le moment l'école veut régionaliser un peu les animaux que ça ressemble aux animaux du Pas-de-Calais on le sait est-ce que vous savez qu'il existe un championnat du monde du cri de cochon c'est chaque année à Trissurbaïse dans les Pyrénées et moi du côté de Carcan dans ma région il y a le championnat du monde de lancée de tongs et je vous assure ça fait un carton je vous assure ça fait un carton qui sait imiter les animaux Johanna vous savez faire quoi vous ? je sais faire le attention il faut le reconnaître c'est très simple c'est très rapide et très ponctu alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est c'est le hérisseau ah d'accord ok mais qui est ballonné qu'est-ce qu'il a fait un drôle de bruit vous savez faire quelque chose vous Linda ? peut-être le chat essayez et vous très bien qu'est-ce que vous savez faire vous ? la truie pas mal du tout qu'est-ce qui lui arrive à Laetitia avec nos amis d'Amazon ? Laetitia elle a acheté à son fils vous savez des Airpods c'est un jeune s'il voulait des Airpods le problème c'est qu'elle a reçu même les vieux remettent c'est vrai autant pour moi elle a reçu une shop de bière à la place elle a renvoyé la shop on lui dit madame renvoyez s'il vous plaît à la shop nous on a reçu un gilet pour chien usagé alors c'est assez étonnant parce qu'habituellement il y a une question de poids c'est-à-dire qu'ils sont malins dans l'entrepôt ils piquent admettons l'iPhone ou le Samsung et ils mettent quelque chose qui fait le même poids mais là les Airpods c'est très léger la shop de bière c'est beaucoup plus lourd oui donc je sais c'est une mini shop de bière ah une toute petite petite parce que je vous disais aussi parce que c'est très contrôlé alors vous les rappelez qu'est-ce qu'on vous dit ? alors j'appelle le service qui est en on me dit on vous envoie un bon de retour faites le retour on fait le retour et quelques jours plus tard ne voyant pas arriver le remboursement on me dit on vous remboursera lorsque vous nous enverrez la shop parce que là nous avons reçu un habit pour chien défectueux sauf que j'ai pas de chien ah donc ce que vous avez renvoyé ça a été revolé une deuxième fois en fait non eux ils disent avoir reçu un habit pour chien défectueux mais ça aurait pu être dans l'entrepôt quelqu'un a pu rechanger ah oui oui tout à fait c'est incroyable mais il doit y avoir un trafic dans les entrepôts mais un trafic déjà vous avez vu les vidéos qui circulent sur Youtube ou compagnie des livreurs qui sont en train de faire leur tri dans le carton la porte ouverte et les gens du balcon filment et on en voit un en train de changer mais c'est fou ça un entrepôt de ces grands sites de e-commerce peut expédier écoutez bien 100 000 colis par jour donc effectivement quand vous avez 100 000 colis par jour mais la démarque inconnue comme ça elle représente combien ? il faudrait avoir le chiffre un jour alors évidemment par principe on ne le sait pas mais en gros on considère qu'entre 0,5% et 1% c'est normal non non mais c'est la partie normale donc effectivement de temps en temps ça doit monter mais vous imaginez ce que ça représente en proportion du nombre mais 1% sur Amazon ça fait combien ? exactement c'est des milliards quand j'envoie 100 000 articles par jour dans l'entrepôt en France il y a une dizaine d'entrepôts donc c'est énorme bon alors nous allons essayer d'avancer la bonne nouvelle c'est que nos amis d'Amazon nous écoutent à chaque fois j'ose espérer que pour vous ça ne sera pas l'exemple qui confirme la règle mais vous allez voir ils nous aident beaucoup encore une fois vous avez tout de suite envoyé le mail immédiatement immédiatement j'ai appelé immédiatement le jour même mieux encore un mail après on a fait des mails je leur ai dit j'ai envoyé les photos avant d'ouvrir le colis après avoir ouvert vous avez pris des photos oui mais ils m'ont dit qu'ils n'ouvraient pas les pièces jointes ah non c'est pas vrai c'est magnifique il faudra le dire à nos amis d'Amazon Hervé Pouchol donc on emmène la preuve on envoie la preuve qu'on s'est fait braquer mais on vous dit nous on n'ouvre pas les pièces jointes donc ça va être compliqué de faire bon un mot une clermose en fait si vous voulez voilà c'est le grand classique mais dans votre cas il y a cette petite touche ce petit micmac en plus puisque vous recevez une shop on vous demande classiquement de renvoyer la chose vous renvoyez la shop et on vous dit bah non on a reçu un truc de petit toutou usagé donc là c'est la petite la petite touche exotique ce qui est certain c'est que la règle est la même pour chacun et la responsabilité elle incombe au vendeur c'est lui qui doit être responsable c'est de constater que ça ne l'a pas été et j'ajoute que dans votre cas vous avez filmé enfin vous avez photographié donc elle a toute l'épreuve le mieux c'est de filmer c'est encore mieux mais il va falloir à un moment ou à un autre sauf s'il rembourse il rembourse tant mieux mais s'il ne rembourse pas qu'il mette un système en place où le livreur devra rester et tamponner oui il y avait bien une shop de bière dans le paquet vous avez déjà lancé les appellaires avec Pouchol oui oui non mais là je suis en train de me prendre la tête toujours vous savez c'est un répondeur automatique et il ne comprend pas il me demande un petit numéro SMS et tout oh ben là maintenant il s'est vexé il ne me parle plus et là je lui ai dit non à plusieurs reprises étant que Bernard me passe le câble et ça sera peut-être plus rapide alors allez-y je rappelle que c'est un petit peu comme la Nazare on est aussi équipé que un matériel autre point c'est-à-dire il y a un vieux câble que l'on s'envoie de l'un à l'autre c'est ridicule mais on arrive à avoir des résultats malgré tout alors je vous branche le monsieur essayez de voir avec lui pour avoir un conseiller vous allez voir je suis meilleur que vous là-dessus vous bouchez moi vous allez voir alors we need to connect you to one of our associates to finish helping you out what ? local code beer for quality assurance but oh il utilise le comazard the earphone it was a drink beer no i want my ça s'appelle i want my earphone not to drink a beer amazon pardon amazon.infer bonjour que peux-je faire pour vous bonjour madame vous voyez Hervé Pouchol bonjour madame julien courbet à l'appareil je suis en train d'enregistrer l'émission simple ah ça commence mal récupérez-la Hervé je pense que ça va être long sinon non non continuez continuez madame je m'appelle julien courbet nous sommes en train d'enregistrer une émission de radio et de télé sur RTL M6 et j'ai d'une dame qui a commandé des airpods et elle a reçu un verre de bière elle n'arrive pas à se faire entendre vous pouvez me passer quelqu'un ? oui bien sûr je suis là pour traiter cette journée alors allez-y Hervé récupérez franchement bonne chance allez on avance alors ça c'est parce que on veut être le miroir de ce que vous vivez au quotidien mais nous allons appeler la direction je suis certain qu'ils vont faire quelque chose ils n'ont pas trop le choix de toute façon c'est à eux de prouver ceci allez on attaque que dans une seconde pour Philippe mais restez avec nous mesdames et messieurs le Coquino Quiz arrive et c'est vous qui allez jouer les trois coquins qui sont là avec nous non ça peut vous arriver ça peut vous arriver vous aider à vous protéger alors avant ce Coquino Quiz si vous le voulez bien des promos encore des promos toujours des promos demain c'est le jour des courses de quoi parle-t-on Olivier s'il vous plaît alors je vais vous parler de poisson pas cher vous savez on dit souvent que le poisson c'est cher je vais vous montrer que c'est pas le cas par exemple si vous allez demain chez Auchan vous pourrez trouver du bar à 7,99€ le kilo moins de 10€ le kilo le poisson ça se trouve il suffit de regarder ce qu'il y a comme promo au moment où vous y êtes je pourrais aussi vous prendre toujours chez Auchan du lieu noir 9,99€ le kilo souvent le lieu noir revient parce que c'est le filet le moins cher ça peut même baisser suivant les saisons à moins que 9€ le kilo on peut en trouver à 7-8€ le kilo mais pas en ce moment mais ça veut bien dire qu'encore une fois quand vous regardez les promos vous pouvez trouver du pas cher l'avantage des filets je vous rappelle c'est qu'il n'y a pas de déchets une autre façon de consommer des produits de la mer pas cher c'est les crevettes il y en a en promo régulièrement chez tout le monde par exemple ce week-end je vous ai trouvé deux enseignes où il y a des crevettes en promo chez Intermarché il y en a à 6,79€ le kilo chez Auchan 6,99€ aussi vous voyez on est très très proche c'est une façon vraiment facile de manger des produits de la mer pas cher c'est des calibres 80-100€ est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire que le calibre 80-100€ quand vous achetez des crevettes ou 40-60-70-80€ vous nous l'avez dit mais vous écoutez pas c'est le nombre de crevettes c'est le nombre de bestioles dans le sceau dans le sceau en gros c'est le nombre de crevettes par kilo donc plus le chiffre est élevé plus ça veut dire que ce sont des petites crevettes donc des crevettes 80-100€ c'est pas des grosses crevettes mais ça ne vaut que en gros 7€ le kilo c'est une bonne affaire merci beaucoup il nous a parlé du poisson pas cher chanté par téléphone poisson ma chère crevette oui elles n'ont pas de prix à toi poisson eh oui tout est en musique eh oui alors pendant ce temps-là qu'est-ce que ça a dit avec la dame d'Amazon Hervé Pouchol ? écoutez j'ai arrêté la conversation avec la dame d'Amazon enfin bon c'est plutôt elle qui l'a qui l'a voilà elle a fermé parce qu'on se comprenait pas vraiment mais en revanche j'ai eu une petite alerte avec un petit bip qui m'a dit j'ai un nouveau mail parce que je vous ai devancé bien entendu j'ai appelé notre contact privilégié chez Amazon eh bien on va découvrir le mail ensemble dans quelques instants et on parlera également du Coquino Quiz avec notre Anne-Claire Moser et Philippe qui nous arrive d'Anthony dans les Hauts-de-Seine qui lui a commandé un téléphone alors attention bonjour c'est Jean-Pierre Foucault qui avait-il à la place du téléphone ? est-ce que vous avez une idée Kossi de ce qu'il y avait à la place ? il vous l'a dit ? oui oh oui mais non il vous l'a dit aussi ? le sait tous vous êtes des pipelettes il n'arrête pas de parler on nous a demandé de le changer vous avez eu raison vous allez savoir ce qu'il y avait donc je rappelle que c'était un téléphone qu'a-t-il reçu ? allez essayez de trouver la réponse sur le hashtag CPVA ça peut vous arriver du vendredi continu le mail d'Amazon et le Coquino Quiz arrive tout de suite Julien Courbet Julien Courbet il y a quelques instants Laëtitia nous a dit j'ai reçu un colis j'avais commandé des airpods et j'ai reçu une chope de bière elle a donc renvoyé la chope de bière chez Amazon et moi deuxième braquage qu'est-ce qu'ils ont reçu Amazon ? une villée pour chiens défectueux et vous n'avez pas de chien ? j'ai pas de chien vous êtes sûr que c'était pas un truc que vous aviez acheté pour votre époux ? il ne serait pas rentré dedans c'est quand même le toutou à sa mémère c'est un homme exceptionnel d'ailleurs elle l'a épousé séparation et remariage une deuxième fois ça c'est bien pour les avocats c'est des bons couples il y a des couples qui remportent exactement vous avez raison alors vous avez reçu Hervé Pouchol qui fait de très très belles saisons je dois le dire a téléphoné Amazon qu'avez-vous à nous lire ? l'objectif c'était quand même le remboursement des 210 euros la satisfaction des clients est notre priorité absolue chez Amazon nous sommes désolés du désagrément rencontré par ce client nous avons mené des investigations approfondies et à la suite de ces dernières nous avons initié le remboursement du client ce jour et nous l'avons informé et voilà et je le dis à Amazon parce qu'on a parlé de DJ tout à l'heure et bien c'est quand même Amazon les meilleurs pour l'instant Amazon il faut le dire Olivier Daugher ils ont tout compris parce qu'ils savent que de toute façon elle ne va pas venir sur un plateau mentir ils remboursent immédiatement donc c'est 100% de services après-vente canon et comme par hasard ils sont numéro 1 est-ce qu'on ne devrait pas voir là ? bien sûr il y a rapport il y a à la fois une obsession du client chez Amazon et aussi l'idée que et bien même si de temps en temps ils vont se faire avoir en proportion de l'image que ça leur donne ça vaut le coup quoi qu'il arrive et donc quand on pense client on a plus de chance que le client pense à vous et d'autres qui les montrent un peu du doigt prenez exemple sur la façon de gérer le client et vous serez peut-être un jour vous-même des Amazon en puissance vous allez contente Laetitia ? très bien c'était juste pour le principe parce que bon c'était pas des grosses sommes vous plaisantez mais c'est pas pour le principe vous commandez ça vaut combien une paire comme ça ? bah 210 euros ah ouais bah dis donc c'est une spéciale quand même 210 euros alors vous vous êtes milliardaire mais pour celui qui ? c'est vous qui a du mal à gagner sa vie je m'attends et ben voilà bravo en tout cas Hervé Pouchonne qu'on applaudit bravo bravo oh lélé oh la la quand il faut payer le Pouchonne est là c'est celui qui rembourse alors attention maintenant mesdames et messieurs musique s'il vous plaît Barry White voici c'est vous qui allez jouer les garçons pour encore une fois une montre RTL le Coquino Quiz avec Anne-Claire Moselle première question du Coquino Quiz alors mon ami mon mari est en voyage professionnel et il décède d'une crise cardiaque alors qu'il est en train de faire l'amour avec sa maîtresse est-ce que c'est un accident alors sa maîtresse cela a été reconnu comme accident du travail c'est excusez-moi l'alcoolo quiz je m'étais trompé de rubrique alors est-ce que c'est reconnu comme l'alcoolo quiz mon mari est en déplacement professionnel il fait l'amour avec sa maîtresse il fait une crise cardiaque il calanche pendant l'acte ça a été reconnu comme accident du travail vrai ou faux ? non faux faux et la réponse était tantin 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 et non c'était vrai c'est l'épouse de ce monsieur qui s'est battu pour que justement son mari qui était donc en déplacement professionnel certes avec sa maîtresse il a eu une crise cardiaque pendant l'acte mais c'était bel et bien pendant un temps où il était à la disposition de l'employeur donc ça a été reconnu comme accident du travail oui c'est un président de la république ça s'appelle ça s'appelle l'épectase quand vous décédez en plein câlin il y a un nom pour ça c'est-à-dire que ça doit arriver plus d'une fois la probabilité que je meurs de ça est quand même très très faible Philippe c'est à vous de jouer en tout cas bravo vous avez c'est Philippe qui a répondu vous avez marqué un petit point non moi j'ai répondu moi à côté et bien j'ai toujours rien compris aux règles mais c'est pas grave c'est à vous Cossi dont on rappelle que le nom de famille n'est pas Coussa allez-y c'est la question Cossi 23% des problèmes de photocopieuses à travers le monde sont dus au fait que les utilisateurs photocopient trop leurs fesses vrai ou faux ? allez Coussi faux faux et la réponse était et bien non c'est vrai en fait les photocopieuses on a un gros souci parce que les gens ont cette fâcheuse habitude de se photocopier les fesses quand c'est pas autre chose et en fait ça crée alors je me suis un peu renseignée des dépôts en fait sur la ville et ça abîme et oui ça abîme la machine et en fait il y a même des célébrités qui photocopient leur cucu et à la première fois je sais pas ce qu'ils font du reste mais c'est un vrai problème sociétal et en tout cas c'est un vrai problème technique pour les photocopieuses allez soyons honnêtes et francs quels sont ceux qui déjà et je le dis honnêtement se sont fait photocopier les fesses lignées vous n'avez jamais fait ça ? non pas dans notre bureau non Hervé Poucholle vous avez déjà fait ça ? écoutez pas les fesses mais merci Hervé ça rentrait pas on y va pour la dernière question avec Mathieu dont je rappelle l'excellent évangile allez-y cher mon petit Mathieu les avocates font partie les avocates vous les improvisez ? je peux témoigner ? les avocates sont les plus infidèles au travail vrai ou faux ? la profession d'avocat par rapport à d'autres femmes j'ai pour les hommes aussi mais là j'ai pour les femmes la profession des avocates sont les plus infidèles au travail vrai ou faux ? moi j'aurais dit vrai quand même moi j'aurais dit vrai on sait jamais peut-être que attendez on va voir la réponse était et alors ? et bien non nous sommes devancés figurez-vous par les secrétaires et nous sommes au milieu nous sommes en deuxième place sur le podium et ensuite quand même quand même les banquières en bonne troisième les banquières ? on va pas miser sur elle voilà en tout cas pas sur la mienne que j'embrasse au passage bon voilà pour le Coquino Quiz on fait un petit round-up si vous le voulez bien Laetitia avait un problème il est réglé bravo Amazon Amazon c'est du 10 sur 10 je les félicite je les remercie nous n'avons aucune action aucun pourcentage on les appelle ils enquêtent ils règlent Hervé Pouchel peut être remercié pour ça nous attendons des nouvelles de Music Shop alors vous inquiétez pas Kossi ils sont déjà passés ils ont mis quelques jours pour ré-enquêter mais là il faut rappeler au président qu'il doit vite faire quelque chose quand vous commandez une platine de mixage du matériel que vous ne l'avez pas au bout de deux ans et qu'on vous dit on va vous rembourser qu'un an et demi après on ne vous l'a toujours pas remboursé il y a de quoi s'inquiéter le président c'est Monsieur Driss Monsieur Driss on attend des nouvelles toujours pas Joana on attend des nouvelles du président Jean-Albert Risse et de sa directrice adjointe Aurore Dufus très bien allez on va attaquer le cas de Philippe Philippe avec Pixmania Group qui nous arrive d'Antony que se passe-t-il à Antony s'il vous plaît et c'est une information très médicale aujourd'hui la ville d'Antony a décidé de mettre en place une colocation pour les personnes atteintes d'Alzheimer il y a huit chambres qui sont à disposition dans une maison alors le tout est entouré d'auxiliaires de vie et de cuisinières qui accompagneront les personnes atteintes d'Alzheimer le but est qu'elles se sentent moins seules et surtout qu'elles soient moins stressées dans cette maison il reste quelques places donc vous pouvez vous inscrire via la ville d'Antony super nouvelle également les animaux de compagnie oui dans les maisons de retraite ça c'est formidable c'est formidable ça ramenait un chat les personnes âgées elles sont seules toute la journée cette présence là mais ça change tout et même accepter les petits chiens alors après je comprends un Doberman que ça ne soit pas possible mais accepter les petits chiens il y a des petits jardins ça leur change mais complètement la vie bravo à tous les EHPAD qui le font allez on attaque donc le cas de Philippe dans une seconde puis Mathieu et puis il y aura encore un jeu avec Olivier Dover ça peut vous arriver chaque jour une seule mission faire respecter vos droits ah les émissions du vendredi qu'est-ce que j'aime ça on est bien parce que les dossiers avancent bien en plus dans une ambiance très détendue Olivier Dover est là on a parlé de promotion on va parler de décryptage d'étiquettes on a eu un coquino quiz que l'on a adoré si je puis me permettre je me suis trompée les troisièmes coquines après donc les comment dirais-je c'est les infirmières en fait ce sont les secrétaires les avocates elles vous ont appelé pour se plaindre vous nous avez mis vous avez mis en septième position alors qu'on est des sacrés coquines elles sont en troisième donc je voudrais rectifier c'est important bon merci beaucoup allez on y va sur le problème de Philippe s'il vous plaît qui est un fan de bowling apparemment je fais du bowling d'accord combien les performances combien de combien vous en faites vous êtes capable d'en faire combien d'alignées le maximum que j'ai fait je ne l'ai fait qu'une fois huit strikes huit strikes moi à chaque fois c'est la rigole alors qu'est-ce qui lui arrive Philippe il a acheté un téléphone à 1149 euros sur un site à la place il a reçu dois-je vous le dire alors attention mais tout le monde vous le savez vous Johanna est-ce qu'il a reçu non je ne le sais pas alors attention tentez un truc c'est parti c'est Jean-Pierre Foucault il a reçu alors il a reçu une paire de chaussettes non parce qu'il faut que ça soit un peu plus lourd quand même qu'avez-vous reçu exactement j'ai reçu un morceau de mastic entouré de papier aluminium c'est une oeuvre d'art c'est-à-dire qu'il ne prenne même plus maintenant des objets qu'ils ont piqué dans un autre rayon il a fabriqué ça mais c'était le même poids à votre avis ? ah oui je pense que c'était vraiment au poids vu la conversation que j'ai eue après avec DHL qui s'occupait de la liuraison parce que rappelons quand même que parmi les process de sécurité Olivier Daugher les maintenant d'ailleurs chez Decathlon aujourd'hui il y a des caisses qui vous permettent de ne plus aller voir une hôtesse de caisse mais vous jetez tout dans le panier ça pèse au grand prix c'est exactement ce que vous avez acheté Decathlon c'est pas tant par le poids c'est une puce qui est sur l'objet par contre quand vous êtes dans votre supermarché et que vous jouez à la marchande de vous-même que vous scannez vos articles pour vérifier que le produit que vous avez scanné est le bon il y a une balance sur le deuxième plateau et c'est comme ça qu'on confronte en gros le poids théorique et le poids pratique c'est exactement la même manière à la sortie des entrepôts on vérifie le poids du colis avec ce qu'il est supposé contenir pourquoi 4-6 attendent pour passer à la puce comme Decathlon parce que là ils ne pourraient plus se faire avoir parce que c'est une affaire de prix aussi une puce il faut que ça s'amortisse sur un produit dont le prix est suffisamment élevé pour que la puce ne pèse pas grand chose en proportion alors vous appelez Pixmania Group en leur disant j'ai commandé un téléphone et j'ai reçu un morceau de mastic qu'est-ce qu'ils vous disent ? qu'ils vont faire une enquête donc ils ouvrent une enquête interne on me demande de patienter 21 jours pour arriver au bout de l'enquête donc au bout des 21 jours je reçois un mail de Pixmania m'indiquant que DHL leur aurait fourni des images prouvant que le téléphone était bien à l'intérieur de la boîte quand elle a été expédiée donc j'ai demandé enfin j'ai bagarré avec eux pour avoir ces fameuses images vous les avez eues ? ouais mais alors j'ai reçu trois images dont celle où ça passe dans un rayon X et donc vous différenciez on voit bien que c'est pas un téléphone on voit une grosse mais attendez au-delà de ça je suis désolé même s'il est dans la boîte après ça part dans un camion on est d'accord le camion il s'arrête sur une aire de repos il l'ouvre il change c'est ça ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur surtout qu'on me présente des images ça peut être n'importe qui sur une des images on voit trois personnels de DHL travailler au bout d'une rampe où les colliers arrivent il y a un seul colis et l'image elle est prise de loin et on me dit votre colis est là très bien ça ne prouve rien on va voir d'ailleurs la différence entre Amazon et Pixmania puisque vous avez vu qu'Amazon ils ont réglé immédiatement on va voir ce qu'on va faire Pixmania Bernard je vous interromps on les a déjà eues il me semble mais assez rarement il faut dire les choses comme elles sont rarement on les a rarement je veux dire vous aviez déjà appelé il me semble oui j'avais appelé les frères Rosenblum à l'époque où ils étaient patrons de cette boîte là entre temps ils l'ont racheté parce que ça a été vendu et racheté et là j'ai une dame qui souhaite vous parler Julien super on va parler à monsieur Barré très bien ça marche alors je vais être branché bonjour madame ah bah effectivement je voulais bien me parler alors je vais vous résumer sa discussion et vous n'allez pas être content monsieur Barré Philippe parce que j'ai appelé d'abord DHL pour comprendre où était votre colis eux pour eux le colis a été localisé ça veut dire qu'il a été livré il n'y a pas d'erreur concernant la livraison qui venait d'Espagne donc ils ont toute la traçabilité le colis a bien été chez vous donc dans tout cas il n'y aura aucun recours à ce niveau là j'ai appelé Pixmania écoutez bien ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui il y a une enquête de la DGCCRF Julien et à partir de là le dossier est classé et dès que la DGCCRF aura arbitré il y aura éventuellement un remboursement pour l'instant le dossier est clos chez Pixmania on va quand même vous inquiétez pas continue mais voilà si vous devez acheter un téléphone demain entre Pixmania et Amazon vous savez comment ça se passe maintenant chez Pixmania on vous dit tu n'auras rien alors qu'on est incapable incapable de prouver qu'il a vraiment reçu un téléphone ou pas ce qu'il vous raconte c'est n'importe où ça peut se faire n'importe où même 10 mètres avant chez lui c'est la différence entre les deux et voilà pourtant Julien je me permets j'ai reçu une réponse de la DGCCRF Pixmania leur a répondu exactement la même chose qu'ils m'ont répondu à moi donc pour eux c'est clos à la DGCCRF m'a dit si vous voulez refaire une déclaration vous pouvez mais non non mais là par contre par contre je vous le dis à un moment donné il faut assigner il faut vous aller chez nos amis alors on paie le timbre il y a juste le timbre à payer vous passez par litige.fr ils sont convoqués et là il va falloir qu'ils donnent les arguments et qu'ils expliquent c'est juste dommage d'en arriver là et de faire confiance à Pixmania parce qu'au bout du compte on ne vous la rend pas cette confiance et c'est terrible et puis si vous voulez donc c'est Pixmania qui fait le choix de la personne qui va aller livrer votre colis moi je veux bien les croire lorsqu'ils indiquent qu'il y avait bel et bien votre téléphone au moment où ça sort de chez Pixmania mais force est de constater que c'est pas ça que vous avez reçu la photo je l'ai sous les yeux on voit effectivement c'est complètement flou ça ne prouve strictement à rien on ne sait pas ce que c'est et une fois de plus on renverse la charge de la preuve et on vous fait supporter consommateurs le fait qu'ils ne sont pas foutus de garantir alors on sait que c'est le sport national Olivier Dauvert il nous le rappelait mais mince ça n'est pas à vous de supporter le risque c'est à eux de payer après on se débrouille je ne peux pas dire autre chose que si Pixmania agit comme ça vous prenez d'énormes risques en achetant un print téléphone parce que s'il est volé vous n'aurez rien chez Amazon combien de fois on en a fait on en a fait 20 ces derniers mois voilà ils remboursent à chaque fois parce qu'ils disent effectivement on n'a aucune preuve que vous nous avez caroté le téléphone donc on rembourse c'est la règle du jeu c'est la différence entre les deux alors on essaie d'avoir et attention moi si Pixmania l'entreprise mais là force est de constater que moi on ne m'amène pas de preuves la photo c'est n'importe quoi donc on essaie d'avoir monsieur Jean-Emile Rosenblum en tout cas c'est la première et dernière fois sur Pixmania mais c'était la première que vous achetez oui et la dernière qu'est-ce que vous avez pris d'acheter chez eux alors attention ce n'est pas un reproche non non du tout mais en fait j'ai choisi eux tout simplement parce que le téléphone je l'ai pris en financement sur 36 mois d'accord et c'est eux qui avaient la meilleure offre sur 36 mois d'accord donc j'ai passé par Onéban qui m'a accordé le financement et même eux ils sont dans la boucle mais eux ils sont désolés parce qu'ils me disent tant que Pixmania ne procède pas à l'annulation de ma commande parce qu'actuellement je paye tous les mois je suis déjà à 5 mensualités payées pour un téléphone que je n'ai jamais reçu et je n'arrête pas de payer parce que sinon c'est moi qui vais me mettre hors la loi après avec Oné Bernard vous connaissez le slogan de Pixmania aujourd'hui Julien ? partenaire numérique de confiance ça se voit ça marche bien c'est fou ça mais encore une fois alors maintenant moi je vous le dis peut-être que vous avez acheté là parce qu'il y avait un crédit etc mais pour des aujourd'hui vous ne pouvez pas vous imaginer Linda pourrait vous dire à la rédaction le nombre de dossiers que l'on a d'iPhone ce même que vous voulez aller dans un magasin vous rentrez chez Boulanger vous rentrez chez Darty vous allez chez Carrefour Intermarché en vant et vous l'avez dans la main par internet mais ils n'attendent que ça c'est devenu l'or noir donc tout le monde les veut et malheureusement on pourrait faire mais je vous assure des semaines entières de cas avec les téléphones mais c'est ce qui est prévu c'est pour ça que moi je ne veux même pas qu'ils m'en renvoient un autre je veux juste qu'ils me remboursent qu'ils annulent la commande que je puisse aller comme vous dites dans un magasin qui a pignon sur rue et j'aurai mon téléphone de suite allez on essaie de les avoir alors ils sont dans le 17ème apparemment ils ne sont pas à côté de chez vous à tout hasard Bernard ? oui ils ne sont pas loin mais j'aimerais bien que vous utilisiez votre porte-voix pour citer évidemment Steve et Jean-Emile les deux repreneurs frères Jean-Emile Rosenblum Jean-Emile Rosenblum de Pixmania ce monsieur vous a fait confiance il aurait pu aller l'acheter partout ailleurs et on lui a piqué son téléphone et aujourd'hui on lui dit non non c'est pas vrai alors je ne pense pas qu'il soit un crétin je me permets de dire ça en le regardant dans les yeux pour venir à la télé à la radio nous dire qu'il vous a arnaqué mais il n'y a aucune preuve aucune preuve dans ce que vous lui dites vous envoyez une photo il n'y a rien sur la photo c'est absolument rien et en plus si on regarde les photos mais ce n'est pas parce qu'il était dans l'entrepôt on ne lui a pas piqué 10 mètres avant chérie et on peut même si on voulait gloser se dire que ce n'est pas vraiment les mêmes objets donc franchement ils ne sortent pas grandis de ce genre d'arguments on espère vous inquiétez pas on va les avoir on les a eu déjà je ne lâcherai pas de toute façon pardon ? je ne lâcherai pas mais vous avez bien raison c'est un cadeau de ma femme et de ma fille pour Noël donc une petite Lola comme vous j'ai à la maison elle est malheureuse alors je crois qu'elle encore plus malheureuse que son papa quand j'ai ouvert la boîte on va régler ça pour la Lola et amis de Pixmania donnez confiance aux clients je vous en supplie parce que là sinon tout le monde va dire oh là là on ne se lance pas là-dedans allez on avance opération Pixmania on les aura la semaine prochaine je vous promets faites-moi confiance Mathieu on va y aller lui qui nous arrive de branche dans Lyon c'est à lui dans quelques instants c'est ça peut vous arriver mesdames et messieurs une arnaque une solution ça peut vous arriver alors Mathieu fonctionnaire célibataire il est à branche alors branche ça se trouve à côté de quoi ? Auxerre, Lyon je ne sais pas si vous connaissez à peu près Auxerre un petit peu Auxerre c'est juste à côté je suis à 10-15 minutes d'Auxerre alors on y va pour ce qui se passe à branche c'est parti on parle de Lyon qui accueille et qui séduit les plus grandes stars internationales tout près de Sens un lunetier propose des lunettes avec des matériaux recyclés pour limiter le gaspillage il y a une personne qui a été séduite par le concept elle s'appelle Beyoncé et oui monsieur elle a porté plusieurs de ses modèles à plusieurs reprises le modèle est unique parce que tout est fait à partir de matières recyclées donc selon les arrivages c'est différent mais elle adore Beyoncé porte des lunettes qui sont fabriquées à côté d'Auxerre bien sûr magnifique quelle fierté comme quoi on est connus quand même et en plus vous allez remonter en Ligue 1 bien sûr là il faut il faut on est tout cœur avec eux vous passerez de Ligue 2 à Ligue 1 vous nous ferez un petit coucou à Bordeaux au passage et vous nous faites à l'année prochaine peut-être peut-être ça fait deux ans qu'on voit le train passer il joue encore ce week-end mais je suis sûr qu'on va y arriver je sais pas comment mais on va y arriver bon Mathieu qu'est-ce qui lui arrive c'est une question de téléviseur on a une photo du téléviseur vous nous avez pris une petite photo normalement oui il y a une photo il y a un PDF si vous l'avez vous me la mettez la photo alors les gens savent ah oui d'accord ça c'est le téléviseur que vous avez commandé c'est ça exactement mais qu'est-ce que c'est ça ah pardon je voyais pas le contour je me disais ah oui donc ok parfait il est beau celui-là un beau téléviseur quand même quelle taille ça fait 55 pouces donc 165 cm à peu près mais qu'est-ce que c'est que cette mesure le pouce ils peuvent pas mettre des centimètres on comprend pas non plus la prochaine fois je vais leur dire 5 pieds à peu près mais non mais qu'est-ce que c'est qu'ils ont de mettre des pouces vous savez ce que ça mesure le fameux 55 pouces la diagonale absolument c'est la diagonale oui mais pourquoi ils mettent pouces pourquoi ils mettent pas parce que c'est une unité anglaise historique universelle on considère que dans ces cas-là c'est plus universel le pouce que le mètre bah oui mais on met pas pour les kilomètres en Angleterre qu'est-ce que c'est on les met pas en France que je sache quand on achète une voiture anglaise c'est pas fou et bah trouve-moi une réponse un peu plus conséquente qu'est-ce qui lui arrive Mathieu a acheté donc ce téléviseur 499 euros il l'a reçu mais au bout de deux mois il ne fonctionne plus correctement il le renvoie parce qu'il est encore sous garantie mais surprise on lui demande on lui fournit un devis de 559 euros pour le réparer alors qu'il en garantit c'est ça alors vous l'avez acheté sur quel site je l'ai acheté même sur le site internet même de Xiaomi en fait d'accord c'est la marque chinoise c'est ça c'est ça exactement ils font des téléphones aussi ils font téléphones trottinettes télévision ils font vraiment plein d'objets connectés d'accord donc quand vous avez le service après-vente de Xiaomi qu'est-ce qu'ils vous disent moi je leur ai dit voilà mon téléviseur en fait un défaut s'allumer s'éteint donc dites-moi juste ce qu'ils vous répondent maintenant en fait aujourd'hui ils veulent une preuve de photo avant le départ de chez moi de chez moi et c'est tout mais sauf que moi je ne prends pas de photo de mon téléviseur avant qu'il parte de chez moi moi pas comprendre tout à l'histoire on va voir avec Linda et Linda intelligente Courbet couillon le problème c'est quoi exactement le problème c'est que je crois une personne est venue récupérer le poste le transporteur le transporteur Mathieu a voulu faire des photos également le transporteur lui a dit non non t'inquiète c'est pas la peine c'est protégé etc et maintenant comme il n'y a pas de photo bonne excuse pour ne pas rembourser mais en plus ils ont fait le transporteur quand ils sont venus la chercher ils ont fait un constat de dommage bon allez on y va on s'en occupe vous inquiétez pas on appelle il est pas mal le problème de Mathieu parce que maintenant vous allez voir qu'il faut faire des photos quand ça tombe en panne donc il a acheté chez on dit Xiaomi Xiaomi un téléviseur il tombe en panne donc ils viennent le chercher pour le réparer parce qu'il est sous garantie et maintenant ils vous reprochent de ne pas avoir pris de photo avant qu'il parte dans le camion c'est ça et du coup ils ne veulent rien savoir de mon dossier alors que le livreur vous a dit c'est pas la peine voilà exactement en fait lui il m'a dit concrètement je vous fais le constat de dommage et s'il y a une casse donc ce qui est arrivé vous êtes couvert ah parce qu'il s'est cassé pendant le transport en fait je pense que pendant le transport il s'est cassé et du coup en fait il est arrivé à l'entreprise explosé et vous avez appelé le transporteur ou pas non j'ai rien appelé du tout j'ai appelé la marque mais on me dit toujours la même chose bon allez on y va on appelle et pendant ce temps-là nous clame aux airs une règle d'heure vous me faites une alerte dès que nous avons Xiaomi on a quand même des vrais soucis en termes de transporteur ça on le dit souvent il y a la marque et puis il y a ceux à qui ils font confiance pour livrer faire les derniers kilomètres et ça c'est un vrai souci et à mon avis il y a du boulot là-dessus ce qui s'applique pour vous Mathieu comme pour tout le monde comme pour n'importe quel consommateur c'est la garantie légale de conformité l'article L217 est suivant du code de la consommation et si vous voulez le principe il est simple soit on répare soit on remplace soit on rembourse vous n'avez pas ensuite si le transporteur il a cassé la télévision c'est pas votre problème nous on a la preuve qu'en sortant de chez vous au moment où il fait son constat de désastre qu'il n'y a pas de soucis donc c'est encore une fois un cas de dingue il valait bien moins cher le Xiaomi que les autres ? c'était à peu près les prix équivalents surtout je veux dire si vous aviez été le chercher avec la voiture chez Boulanger c'est le même prix la prochaine fois c'est le même prix mais la prochaine fois j'irai directement à Magasa les enfants il y a des beaux magasins avec des serveurs avec des petites blouses vous mettez dans la voiture et tout va bien parce qu'aller me commander tous ces objets là par internet internet c'est sympa une paire de chaussures mais dès qu'il y a de l'électronique il y a de la casse il y a du vol allez on appelle qui s'en occupe c'est vous Bernard ? non c'est Hervé parce que je vais rester sur Bixmania moi je ne le lâche pas vous faites votre petite organisation excusez nous mais on essaie de tenir nos engagements donc je vous promets que je me bats et je suis en contact avec le directeur général de Bixmania alors ceci attendez vous savez quoi s'il ne se passe rien c'est juste à côté vous irez nous faire un petit duplex il y a longtemps oui avec plaisir alors c'est vous Hervé qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît oui écoutez je suis en ligne avec le service client de Xiaomi alors parfois ça chante comme là une chanson très populaire attendez j'ai pas reconnu allons-y il faut penser à changer la bande tout de suite après la chanson il y a un gars qui joue de la fuite de pont et ça c'est terrible voilà écoutez écoutez ah oui 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 mais en attendant ça sonne derrière France bonjour oui bonjour bonjour monsieur Julien Courbet à l'appareil je suis en train d'animer l'émission ça peut vous arriver pour RTL et M6 je suis avec Mathieu qui a acheté chez vous un téléviseur le téléviseur étant en panne il a appelé le service après-vente il lui a dit on vous envoie vous lui avez dit on vous envoie quelqu'un pour aller le chercher la personne est venue le chercher a fait un constat comme que le téléviseur ne marchait pas est reparti avec le téléviseur et l'a cassé pendant le transport et aujourd'hui on lui dit on ne vous le rembourse pas à qui puis-je m'adresser s'il vous plaît chez vous ? bien sûr je vérifie avec vous cela tout de suite bien sûr vous pouvez me communiquer le numéro de la commande s'il vous plaît oh là alors attendez je regarde si je l'ai je dois l'avoir quelque part le numéro de la commande j'ai un numéro de dossier est-ce que ça pourrait vous aller ? un numéro de dossier c'est pareil alors qu'est-ce que j'ai ? j'ai B comme Bernard 2 X comme Xavier X comme Xavier O comme Odile M comme Mireille alors après je suppose que c'est un I comme Irène 48 58 531 et vous devez tomber sur un monsieur qui s'appelle Mathieu je m'attends s'il vous plaît ah oui d'accord vous récupérez Bernard Hervé ? non je vais le reprendre s'il vous plaît vous marmonnez plus que vous parlez aujourd'hui non parce que j'étais en train non mais je vois ça si vous pouviez parler normalement comme on est un peu à la radio à la télé je vous suis dit alors on a été avec Hervé animateur sur Marmonerfem c'est une radio qui me donnerait vraiment alors il y avait les infos avec vous Jean-Pierre Gauchot oui tout le monde tempête dans la pluie voilà merci pour les infos on continue sur Marmonerfem bon continue il a récupéré Hervé ? oui oui j'ai récupéré ce monsieur il a retrouvé le dossier alors vous avancez pendant ce temps-là attention ah une petite démonstration une démo mesdames et messieurs ça peut vous arriver alors figurez-vous que j'ai retrouvé dans mes placards il y a quelques jours un paquet de gâteaux de la marque Leader Price que j'avais dû acheter il y a quelques années et je prends à témoin ma voisine Anne-Claire Moser pour lui demander qu'elle vous lise la date de péremption de ce produit qui était août 2021 donc c'était des biscuits qui étaient en fin de date en août 2021 ça veut dire que comme il y a plus d'un an de date sur ces produits-là je les avais probablement achetés en 2020 ce que je veux vous démontrer par là c'est qu'avant de jeter des produits que vous auriez dans vos placards quand vous les découvrez après coup parce que vous les avez oubliés et bien on va faire la démonstration ensemble on va les ouvrir on va regarder sentir goûter pour savoir s'il faut les consommer ou les jeter alors justement parce que moi je n'ai pas la connaissance suffisante pour savoir si je dois le consommer ou le jeter parce que vous peut-être que vous me faites je vais prendre des risques non parce que ça va vite se voir s'il sent mauvais s'il est pourri s'il n'est pas ragoûtant vous n'allez pas le consommer donc je l'ouvre devant vous vous pouvez témoigner c'est des produits qui ont donc un minimum à 4 ans je les ouvre je regarde les biscuits ce sont des petits biscuits nappés au chocolat ils sont tout à fait présentables je ne vois aucune trace de moisissie non 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 je les sens prenez pas de risque faites goûter un témoin il ne faut pas voir où je vais les essayer parce que vous on en a besoin alors oui effectivement le goût de chocolat est beaucoup moins marqué est beaucoup moins marqué mais c'est bien des biscuits je les consomme et je suis à peu près persuadé que lundi je serai de nouveau là avec vous et que je serai probablement encore gaillard et sous l'oxygène oui mais non je peux juste vous dire et je propose à Anne-Père Moser qu'elle en goûte un tout petit bout aussi moi je suis au marathon de Paris ce week-end oui mais justement je lui donne un peu d'énergie pour son marathon après-demain à Paris et vous allez alors la conclusion ça veut dire quoi ? ne pas s'affoler ne pas s'affoler sur certains produits regardez alors c'est un produit d'épicerie un produit sec ça serait pareil pour une boîte de conserve évidemment donc on ne jette pas systématiquement un produit dont la date est dépassée on regarde on analyse et vous voyez démonstration est faite effectivement mais c'est pas très bon ah oui mais ça c'est passé mais alors quel est l'intérêt excusez-moi j'essaie de comprendre tout à l'heure votre démonstration vous trouvez un vieux paquet de gâteaux vous nous dites on peut encore le manger mais c'est pas bon ça n'a aucun intérêt c'est pas qu'il est pas bon c'est qu'il a moins de goût qu'à l'origine parce que le chocolat par principe au fil des années va perdre une partie de son goût voire va blanchir dans les faits vous voyez qu'il n'a pas il n'a pas blanchi mais donc c'est juste pour vous dire n'ayez pas ce réflexe de jeter tout de suite parce que l'argent économisé c'est déjà vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 ans non plus 4,5 mois c'est pas bon je ne l'ai pas fait exprès naturellement allez round up mesdames et messieurs il s'est passé énormément de choses Laetitia a commandé chez Amazon un colis on ne lui a pas envoyé le bon elle a renvoyé ça a été repiqué Amazon a fait du grand du bon du grand boulot Hervé Pouchol absolument merci Philippe a commandé alors elle elle va être remboursée ça c'est génial elle est contente merci Amazon merci Amazon voyons si Philippe va dire merci Pixmania lui qui a commandé un téléphone il a reçu un morceau de mastic où en est-on Bernard Sabat ? écoutez pour l'instant Steve et Jean-Emile Rosenblum ne me répondent pas j'ai interpellé Olivier Chamira qui est directeur général de Pixmania j'espère qu'il va bouger le plus rapidement possible pour Philippe alors Kossi je vais avoir des nouvelles en début de semaine de toute façon pour Pixmania et Kossi on aura des nouvelles pour Philippe aussi Kossi qui a commandé donc une table de DJ jamais reçue donc au bout d'un moment elle a dit vous allez me rembourser ça fait juste deux ans que j'attends on lui a dit oui oui on va te rembourser le remboursement il l'attend depuis combien ? il l'attend depuis un an et demi maintenant où en est-on avec Music Shop est-ce que ça a bougé ? on aura le président mais dès lundi mardi je suis sûr qu'il y aura du nouveau Johanna on a interpellé on a interpellé le président Jean-Albert Risse et son directrice sa directrice à Joanne pardon au revoir du boss du fausse bon c'était mieux quand j'ai laissé le message je vous promets Kossi je m'occupe de vous vous en faites pas c'était plus clair ceci était un message du ministère de la santé tout à l'heure tout à l'heure avec Johanna Bovecker bon je ne sais pas ce qu'il faut comprendre Johanna mais qu'on attend on est sur un coup ça ne va pas tarder alors Mathieu avec Xaoumi Hervé Pouchol où en est-on avec cette histoire de téléviseur ? attendez parce que là il est en train de me dire qu'effectivement le colis est arrivé le téléviseur est arrivé cassé il est en ligne le monsieur si vous voulez lui parler monsieur le téléviseur est arrivé cassé chez vous parce qu'il a été cassé pendant le transport vous m'entendez monsieur ? oui je vous entends bien cher monsieur alors qu'est-ce qu'on peut dire ? d'après ce que je vois est-ce que vous pouvez voir le document que vous avez fourni à notre service à la date je ne sais pas le mail ici alors quel est le problème du document ? oui vous avez envoyé un document monsieur ? c'est le devis tout simplement ou soit le constat de dommage non non c'est pas le devis c'est un document le constat de dommage exactement constat de dommage oui et alors qu'est-ce qu'il dit le constat de dommage ? vous voyez que le transporteur a signalé qu'il y a en fait c'est pas c'est pas clair en fait il n'est pas clair c'est marqué qu'il est 5 étoiles partout il n'y a pas 5 étoiles partout monsieur ? c'est marqué est-ce que vous avez est-ce que vous avez le document devant vous maintenant ? vous monsieur est-ce que vous vous l'avez sous les yeux ? oui je l'ai alors est-ce qu'il y a 5 étoiles partout monsieur ? c'est marqué normalement je l'ai moi sous les yeux il y a 5 étoiles partout à nous sur celui qu'on a monsieur il y a 5 étoiles partout non 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 monsieur il est ok c'est marqué que dessus dessous face avant face arrière côté gauche côté droit je ne peux pas mieux vous dire tout est ok donc il n'y a pas de cassure mais montez un peu en haut ? oui je monte un peu en haut si vous voulez c'est marqué micro il y a une croix il y a une croix oui et monsieur expliquez-nous c'est quoi cette croix ? récure micro attendez s'il vous plaît Anne-Claire monsieur expliquez-nous c'est quoi ? c'est marqué rayure rayure il y a une croix sur la partie rayure oui et alors il y a une croix dans la partie rayure et alors quel est le problème ? c'est pas marqué cassure ? non c'est ça ce qui est essayé par le transporteur en fait bon ok allez monsieur on va essayer d'avoir la direction est-ce que vous avez vous à Hervé Pouchel vous avez le numéro il faut appeler la direction de Xiaomi parce que là c'est incompréhensible c'est le problème des plateformes il n'y est pour rien monsieur vous faites bien votre métier monsieur ne vous inquiétez pas je vous souhaite une bonne journée donc maintenant qu'est-ce qu'on est en train de nous sortir ? donc avec une petite pointe de mauvaise foi parce qu'il y a une case cassée donc si ça avait été cassé il n'aurait pas coché donc tout est nickel mais c'est cassé il y a une case exprès elle n'est pas cochée mes amis un copain un téléviseur hop dans le coffre le téléphone hop dans le coffre internet pas pour ça pas pour ça voyez après la galère vous inquiétez pas on va avoir la direction on avance mesdames et messieurs et on ne laisse tomber personne ce qui n'est pas fait le lundi on y arrive le jeudi ça peut vous arriver chaque jour une seule mission faire respecter vos droits bon les dernières minutes sur MC si on fait un point c'est intéressant parce que là vous voyez il y avait une compétition entre le site d'Amazon le site de Pixmania Group et le site de Xiaomi Amazon ils n'ont pas cherché à comprendre ils ont dit il y a un souci on est incapable de prouver que cette dame a monté une arnaque c'est donc nous qui avons fait la bêtise on rembourse point final chez Amazon le client doit être satisfait chez Pixmania c'est deux salles deux ambiances c'est pas tout à fait la même musique alors on lui sort des histoires de si la répression des fraudes fait une enquête et que cette enquête stipule que peut-être qu'alors et puis chez nous on a une photo où l'appareil a été mis dans le carton ce qui est ridicule même si on a mis l'appareil dans le carton le carton il va dans le camion le camion il quitte l'entrepôt il s'arrête au bout de 100 mètres on ouvre le carton on change et donc voilà il faudrait que vous preniez des photos en permanence c'est arrivé avec 25 000 photos voilà on en a pris une toutes les 20 secondes non alors Pixmania on attendait le résultat il l'a dit c'est que la prochaine à la chaîne on ne le ferait pas là-bas ah c'est terminé Pixmania je déconseille très fortement non alors sans déconseiller ils vont vous prouver je suis désolé mais ils vont vous prouver par A plus B qu'il faut leur faire confiance comme ça on va aller chez Pixmania qu'aussi lui sa prochaine tableau de mixage il l'achètera absolument pas même si Dieu vous descendez sur Terre ça n'arrivera pas absolument pas mais chez Amazon vérifiez s'ils n'en comprennent pas parce qu'en tout cas si jamais elle se pomme ils vous la rembourseront alors Music Shop lundi on les appelle deux fois qu'ils passent dans l'émission et attention parce que là s'ils ne remboursent pas on va basculer vers de l'abus de confiance il a donné des sous depuis deux ans et demi il n'a rien en échange donc ça peut être de l'abus de confiance en plus ils se sont engagés depuis bien longtemps à rembourser ils ne le font pas c'est inadmissible il faut se battre et faire valeur ses droits Xiaomi alors Mathieu il a voulu acheter chinois il s'est dit pourquoi pas voilà le résultat alors c'est quand même le monde à l'envers il y a Beyoncé on a appris ça tout à l'heure qui pourrait acheter aux Etats-Unis Hollywood qui vient à Auxerre choisir ses lunettes et celui-ci qui habite là-bas il va acheter en Chine on va changer on a compris qu'avec la plateforme c'était un petit peu bloqué on va essayer d'avoir le siège Hervé Pouchol oui écoutez j'ai fait une demande de contact à Guillaume Chéniot c'est le patron de Xenny et j'ai contacté également l'Aid of Marketing Ting Yu Zeng parfait et je vous appelle je vous donne des nouvelles en début de semaine on rappelle que dans cette émission Olivier Dauvert nous a parlé de son intimité il n'était pas obligé c'est vrai et nous a dit quelques détails que l'on ignorait écoutez il sent mauvais s'il est pourri s'il n'est pas ragoûtant donc il va faire ce qu'il faut j'espère ce week-end pour que lundi ça soit un petit peu plus frais je reviendrai après ma douche ça va être difficile d'avoir un rendez-vous ce week-end vous l'avez compris ben je le sais bon allez on avance maintenant Linda va remercier tout le monde en allemand vous souhaitez un bon week-end en allemand et dire aux Girondins de Bordeaux allez on gagne en allemand merci d'être venu nous vous voulons un beau week-end et allez les Girondins de Bordeaux pourquoi vous ne le dites pas en allemand ils ne vont pas comprendre Toll 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 les Girondins de Bordeaux Toll 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 on va finir en prison je vais vous dire des Toll on en prend tous les week-ends effectivement sur les trois dernières minutes c'était Toll 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 donc si on pouvait gagner ça m'arrangerait Dankey Dankey ah il connaît et vous voulez écouter du Nigérien électro allez-y faites-lui écouter on avait mis de côté il y a quelques instants c'est ça qu'il a dormi c'est il m'a dit tout à l'heure bouge la hanche bouge la hanche merci à vous c'est un truc là ah oui merci ah bah oui pour moi